Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. C'est vraiment une minute, un petit mot de bienvenue virtuel, mais néanmoins très sincère. Voilà, vous souhaitez la bienvenue dans cette quatrième séance de notre séminaire structurant Retour aux sources, pour remercier, bien sûr, Estélin Grand-Varène pour l'organisation de cette séance, pour vous dire que c'est pour nous un séminaire qui commence à s'installer un petit peu dans la durée, qui est vraiment, on est vraiment heureux, sur une idée originale de Julien Vieuguet, qui est là aussi pas loin de nous et de Estelle, et qu'évidemment, vous le comprenez, ce titre générique, un retour aux sources, cette espèce d'introspection méthodologique qu'on tente de séance en séance, à un moment justement où nos terrains de recherche, où les conditions d'accès aux documents sont plus difficiles. C'est peut-être le moment justement d'y réfléchir à nouveau, de prendre le temps d'y réfléchir. On en parlait hier à déjeuner avec Julien et Estelle, c'est aussi un séminaire militant, au sens méthodologique du terme, bien sûr, parce que la réflexion autour de ces données, de la construction des données sur les biais de sources, etc., la réflexion sur la construction des corpus, en fait, n'est pas forcément partagée par la totalité de nos collègues. Donc, c'est aussi une réflexion militante, je le comprends maintenant aussi en archéologie. Julien nous disait, il y a des archéologues qui n'ont pas ce recul sur les données. Estelle, évidemment, est très attentive à toutes ces questions-là. Moi, pour ce qui me concerne sur la question des archives et des conditions de production, de conservation, de circulation. Je crois que c'est vraiment un objet de réflexion qui peut rassembler toutes les disciplines en sciences humaines et sociales. Et c'est pour ça que c'est en train de devenir un petit peu notre rendez-vous régulier au CRU. Je suis évidemment particulièrement heureux, on est particulièrement heureux d'accueillir encore une fois virtuellement Mathieu Rajonson, en espérant que, Mathieu, on pourra vous accueillir une fois encore vraiment en présentiel, comme on dit ici, Clément Dussard. Clément, vous êtes venu l'an dernier, juste avant, vous avez eu raison de venir l'an dernier, juste avant que ce ne soit plus possible. On compte bien que vous allez pouvoir revenir. On va faire tout pour ça, pour votre bonne information, pour l'information de tout le monde. On est en train d'initier ce matin même une demande d'entrée dérogatoire pour une doctorante en archéologie. On attend dans les heures qui viennent ou les jours qui viennent peut-être une bonne nouvelle. Et si cette bonne nouvelle se concrétisait, ça pourrait donner des idées pour d'autres, et notamment pour vous, Clément, bien sûr. Donc voilà, bon séminaire. et à bientôt, je laisse la parole tout de suite à Estelle, qui va parler plus précisément du contenu. Bon séminaire à toutes et à tous. Je voudrais surtout remercier d'abord les participants qui ont accepté de parler des sources, j'allais dire quasiment à chaud, presque, parce que Mathieu, c'est évidemment la thèse, mais qui va bientôt être publiée. Et puis Clément, c'est vraiment la thèse là qui est en train de se faire, en train d'être réfléchie. Donc vous avez vu ce séminaire et en deux temps, je vais d'abord présenter les deux premiers intervenants et ensuite, lors de la deuxième heure, je présenterai les deux suivants. Donc Mathieu Radjonson est maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre. Il va nous parler, je le disais, du livre issu de sa thèse sous la direction de Catherine Vincent, qui a été soutenue en 2017 et qui va apparaître dans les mois à venir au Classique Garnier. Il va nous montrer tout à l'heure la première de couverture, L'Occident au regret de Jérusalem. C'est un sujet passionnant, vous allez le voir, et qui plus est rédigé avec une belle pluie. J'avoue que votre style agréable, élégant, fait un livre d'histoire, mais d'histoire facile à lire, d'histoire pour tous. Et c'est vraiment à souligner. Et le discutant aujourd'hui est Martin Aurel, professeur à l'Université de Poitiers, directeur du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers, qui dirige justement la collection Histoire culturelle au Classique Garnier, et qui vient de publier, je vais essayer de montrer la couverture, qui vient de publier aujourd'hui, enfin c'est sorti hier normalement au PUF, Excalibur, Durandal, Joyeuse, La force de l'épée, un livre qui s'est écrit plus ou moins pendant le confinement, mais pas que. Et on est en train aussi de terminer la relecture des deuxièmes épreuves du colloque transfert culturel entre France et Orient latin, qui s'était tenu en 2019. Donc beaucoup de publications et de beaux livres en cours. Donc sans plus attendre, écoutez Mathieu, je vous laisse la parole et je vous remercie encore une fois. Merci à vous et bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous présenter cet ouvrage issu de mes longues années de recherche doctorale, qui avait déjà profité du soutien du Centre de recherche français à Jérusalem. Et je suis donc d'autant plus heureux d'en retrouver aujourd'hui les équipes. Et je remercie vivement le CRFJ et plus particulièrement Vincent Lemire et Staline Grand-Varène pour cette invitation à présenter ce livre dont la publication est prévue pour le 28 avril prochain. Je ne sais pas si ça s'affiche, c'est bon ? Ouais, super. Alors, il ne s'agira bien entendu pas ici de faire un résumé de ce livre en quelques minutes à travers la présentation qui suit. J'entends plutôt faire ressortir les traits les plus saillants de ce travail et les interrogations essentielles qui le structurent. Alors, la première de ces interrogations, celle qui sert de point de départ et de fil directeur à l'étude, concerne le rapport de la chrétienté latine à la perte de Jérusalem. Si l'attitude des chrétiens face à la conquête de la ville par les croisés en 1099 est bien connue, si les répercussions de cet événement ont été largement étudiées par l'historiographie, la question de la réception et des conséquences de la chute de la ville sainte, quand celle-ci se trouve reprise par les troupes islamiques en 1187, n'avait pas fait l'objet d'une étude d'ensemble. La perte de Jérusalem apparaît pourtant, pour qui l'observe, comme un événement à bien des égards bouleversant dans l'histoire de l'Occident chrétien, érigée rapidement en véritable lieu de mémoire, qui infuse en profondeur la culture latine des deux siècles suivants, et qui suscite un élan de reconquête et des campagnes militaires qui se poursuivent jusqu'au XIVe siècle. C'est encore Jérusalem que prétend conquérir la croisade de Pierre Ier de Lusignan en 1365. Donc, les croisades de reconquête s'étendent bien au-delà des limites qu'on leur érige souvent en 1270. En 1365, on a encore une tentative de conquête de Jérusalem, même si cette croisade est cependant la dernière à prétendre aussi directement libérer la ville sainte. De fait, en 1396, l'expédition croisée qui s'achève à Nicopolis pour contrer la menace turque, n'a plus pour objectif premier, en tout cas, la ville sainte, qui apparaît au mieux comme un horizon ultérieur en cas de victoire face aux ennemis qui se trouvent aux portes de la chrétienté. Et la déroute de la croisade de Nicopolis ne fait finalement que sceller le repli des croisades sur un front plus européen. Elle sonne, en somme, le glas de toute tentative effective de récupération latine de Jérusalem par la suite. En somme, à la fin du XIVe siècle, au moment où la croisade de 1396 échoue à Nicopolis, la perte de Jérusalem, à défaut d'être tout à fait acceptée, se trouve enterrinée dans les faits, sinon dans les esprits, par un Occident qui, pris par des impératifs plus immédiats, cesse, à ce moment-là, de tenter de recouvrer Jérusalem par les armes. Si les Latins continuent de rêver de reconquête en Orient jusqu'au XVIIe siècle au moins, leurs projets, qui avec le temps prennent l'aspect d'œuvres plus littéraires que stratégiques, restent désormais à l'état de rêverie irréalisé. Et c'est donc finalement ce long passage qui va du choc provoqué par la perte de Jérusalem et de l'espoir qu'il nourrit de libérer la Ville Sainte, jusqu'à l'abandon effectif des tentatives de reconquête de la cité, qui donne le cadre, en même temps que l'objet de cette étude. L'histoire du rapport à la Ville Sainte, ce qu'il s'agissait ici d'écrire, était celle d'un renoncement, l'histoire d'une résignation, l'histoire finalement d'un deuil. Et l'étude, dès lors, repose tant sur la longue tradition de l'historiographie des croisades, bien sûr, que sur les acquis de l'histoire culturelle, ou celle, largement renouvelée, de l'histoire dite des émotions. Ce travail se fonde sur des sources tout aussi variées, l'ambition de l'étude étant de tenter de cerner le plus possible les différentes dimensions de ce rapport à la perte hiérosolimitaine. Alors, s'il a fallu faire des choix pour se concentrer sur les corpus les plus exemplaires et les plus signifiants, sont néanmoins convoquées, entre autres, les sources historiographiques, qu'elles soient spécifiquement dédiées aux croisades ou à la perte de Jérusalem elle-même, ou qu'il s'agisse de chroniques dites universelles ou plus locales, sont également convoquées les œuvres poétiques ou stratégiques relatives à la croisade, des sources normatives ou pratiques relatives à l'expérience religieuse, qu'il s'agisse de sermons, de textes liturgiques ou encore d'exégèses, ainsi que la littérature de voyage, en même temps que les discours géographiques et cartographiques, qui donnent une idée de la place de Jérusalem dans les conceptions chrétiennes de l'espace. S'ajoutent encore à ce corpus textuel, les images qui pouvaient accompagner ces différentes sources, images qui permettent d'affiner encore l'observation des représentations de Jérusalem et de sa perte. Alors, que retenir de l'entrecroisement de ces sources ? D'abord, le traumatisme profond provoqué par la prise de Jérusalem par Saladin. Traumatisme qui s'affiche d'emblée dans un nombre considérable de lettres, de traités, de poèmes dédiés à l'événement qui apparaissent dès les lendemains de la chute et témoignent de la force du choc qu'a représenté la perte de Jérusalem. D'un bout à l'autre de l'Europe, les latins disent leur désespoir d'avoir perdu la cité de David, la cité du Christ surtout, et font gronder une plainte commune. Ce surgissement de l'émotion, vif, largement répété, se trouve également manifesté hors des textes dans les gestes eux-mêmes, puisque dans l'ensemble de l'Occident, les souverains du temps ont à cœur d'exhiber leurs propres affects face à l'événement. Guillaume II de Sicile se taire dans le silence pendant trois jours. Knut IV du Danemark fait une sorte de cérémonie publique, de lamentation de l'ensemble de sa cour où l'on pleure ensemble la perte de Jérusalem qui vient d'advenir. Et puis surtout, Urbain III, le pape présent lors de la perte, meurt tout simplement sous le coup des nouvelles, ce qui donne à la perte un véritable caractère létal, qui en réalité est évidemment fictif. L'enquête montre que Urbain III n'a probablement jamais eu vent en réalité de la perte de Jérusalem, qui a sans doute atteint l'Occident juste après sa mort. Néanmoins, cette légende de la mort du pape sous le coup des nouvelles et la facilité avec laquelle cette légende se diffuse, son évidence, montre combien justement la perte de Jérusalem semblait un événement suffisamment fort, suffisamment traumatisant pour qu'il puisse être mortel. Cette seule légende finalement signifie toute l'ampleur du choc produit par la perte de Jérusalem en Occident. Alors à travers tous ces gestes, tous ces effets de posture, à travers tous ces textes aussi, il y a évidemment une émotion qui est sans doute réelle, mais qu'il est difficile de mesurer. Tout cela est évidemment construit. Les pleurs de Knut IV du Danemark sont largement mises en scène, tout comme le silence de Guillaume II de Sicile, de sorte qu'il est difficile, à partir de ces témoignages, de saisir la profondeur réelle de l'affect de l'Occident face à la perte. Derrière cette démonstrativité finalement de l'émotion, comment saisir la réalité des affects des latins, comment jauger de leur véritable profondeur ? C'est d'abord dans le ressassement de la perte qu'on en trouve des indices. Dans cette poétique de complainte qui émerge au lendemain de la perte et qui se démultiplie en de nombreuses manifestations littéraires en Occident à la fin du XIIe siècle et sur l'ensemble de la première moitié du XIIIe siècle. Poétique de la complainte dans laquelle la chute se trouve dramatisée sous forme de cataclysme. On convoque pour présenter cette chute tout un ensemble d'événements qui viennent s'y associer, des éclipses solaires, des disparitions de lune ou des démultiplications à l'inverse de lune, des pluies de pierres, voire de flammes, qui seraient survenues en même temps. Autant d'éléments surnaturels qui viennent manifester dans le domaine météorologique, si l'on veut. Le drame que représente la perte de Jérusalem, drame qui ne cesse de s'approfondir à mesure que cette tradition cataclysmique se trouve accentuée. Chaque auteur ayant à cœur de reprendre les héritages anciens en la matière et de rajouter encore d'autres événements bouleversants qu'il vient associer à la perte de Jérusalem qui n'en devient que plus terrifiante. Cette dramatisation de la chute et ce ressassement dont celle-ci fait l'objet peut aussi prendre parfois une valeur de conjuration. Avec le temps, la répétition du drame que représente la perte de Jérusalem permet peu à peu aussi d'essayer de lui redonner un sens, de repenser la perte pour la replacer dans les desseins de Dieu ou de la Providence du moins. Et peu à peu, la perte d'accidents historiques, cataclysmiques, dramatiques, se fait accomplissement prophétique. Elle se retrouve replacée par les auteurs latins dans un ensemble de traditions prophétiques qui en font un événement finalement qui était annoncé d'avance, qui est donc mieux maîtrisé, manière finalement aussi de redonner un peu d'ordre dans cet accident historique, manière aussi de signifier par ces mêmes prophéties combien en réalité cet accomplissement est voué à se terminer, combien la perte ici n'est qu'un événement temporaire, dramatique certes, mais qui s'achèvera bientôt par la reconquête de Jérusalem que promettent précisément les mêmes prophéties dans lesquelles on réinsère la chute. Ce ressassement d'ensemble de la perte qui fait de celle-ci un véritable lieu de mémoire dans les décennies qui suivent 1187, nous dit vraiment combien l'émotion doit avoir été tout de même profonde pour susciter autant de productions littéraires. Mais finalement, la profondeur du regret se trouve rendue visible surtout de manière beaucoup plus inattendue et peut-être moins réfléchie justement de la part des acteurs du temps dans le réinvestissement dont fait l'objet un thème et un livre biblique jusqu'alors largement laissés de côté. Il s'agit des Lamentations de Jérémie qui changent largement de statut et de présentation au tournant des XIIe et XIIIe siècles à la suite de la chute. Le livre des Lamentations, pour rappel, est l'un des plus courts livres de la Bible, si court à vrai dire, qu'il n'a longtemps pas fait l'objet d'un grand intérêt de la part des commentateurs comme des scribes qui copiaient la Bible, qui ont continué d'intégrer ce livre des Lamentations au livre biblique qui le précédait, à savoir le livre de Jérémie, en profitant du fait que le livre des Lamentations était attribué au même prophète. Le livre des Lamentations ne semblait en somme qu'un prolongement, une sorte d'annexe, un addendum aux prophéties de Jérémie qu'il venait compléter par ses grands regrets, ses épanchements sur la chute de Jérusalem, vécu par les Hébreux au VIe siècle avant notre ère, quand Nabucodonosor s'empare de la cité et provoque l'exil de la plupart de ses habitants à Babylone. C'est un livre relativement secondaire dans la culture médiévale, relativement peu utilisé, peu cité aussi dans les sources, y compris liturgique. Livre qui faisait l'objet d'une attention également très limitée dans l'exégèse. Or, tout cela change à la fin du XIIe siècle et d'une manière d'autant plus étonnante qu'elle semble soudaine. Le livre des Lamentations, à ce moment-là, fait l'objet d'une attention tout à fait nouvelle. Il est cité partout. Il devient un livre surtout à part, désormais distinct du livre de Jérémie, copié indépendamment, dans des manuscrits parfois qui lui sont propres. Il fait l'objet surtout de commentaires exégétiques qui lui sont désormais spécifiquement dédiés. Il change en somme complètement de statut, obtenant enfin son rôle de livre biblique plein et entier et non plus de simple annexe au livre de Jérémie. Surtout, cette indépendance du livre des Lamentations lui permet dès lors de sorner enfin de ses propres images qu'il n'avait point auparavant et naît ainsi, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, une iconographie tout à fait nouvelle qui, signe de son acuité, se fixe immédiatement en un modèle commun assez stable, comme vous le voyez ici à travers quelques exemples manuscrits. Modèle commun avec des images qui se ressemblent assez nettement et qui signalent justement combien cette iconographie nouvelle semble d'emblée correspondre aux aspirations des peintres qui se contente de la reproduire plutôt que de la réaménager pour l'ensemble du XIIIe siècle. Ils n'ont pas trouvé en somme nécessaire de modifier ce modèle commun ou d'en rechercher un autre. C'est celui qui correspond finalement le mieux à leurs propres affects, à leurs propres ressentis. Or, ce modèle commun, vous le voyez, accentue assez nettement les regrets de Jérémie. On y retrouve systématiquement le prophète, placé à gauche, en premier donc dans le sens de lecture, qui contemple en pleurant, la cité à sa droite, sans que le premier motif n'empiète sur le second, de sorte que s'installe entre les deux une nette distinction pour mieux signaler la perte et la séparation de Jérémie avec Jérusalem. S'organise ici une bipartition parfaite de l'image, divisant autour d'une ligne verticale deux ensembles d'égale ampleur, ce que confirme d'ailleurs la taille, vous le voyez, que prend souvent Jérémie, qui n'est pas toujours comparable à celle de Jérusalem, mais qui est toujours surévaluée, afin de faire de Jérémie un véritable pendant visuel de Jérusalem dans l'image. Les deux parties, en somme, sont aussi importantes l'une que l'autre. Le sujet de l'image est tout autant Jérusalem elle-même que Jérémie, et ses lamentations, tout autant en somme le regret que son objet. Jérémie lui-même est généralement assis, voire parfois recourbé, dans une position qui peut tendre vers la prostration, chose finalement assez rare au sein de l'iconographie prophétique, et qui cherche ici à mettre particulièrement en avant par les gestes la douleur de l'exilé hors de sa cité. Une douleur qui accentue encore la position des mains du prophète, dont la main gauche qui est souvent placée contre la joue de Jérémie en signe de regret ou d'effroi, et une douleur que souligne encore le regard larmoyant de Jérémie, bien marqué, comme dans l'exemple du manuscrit de la Bibliothèque Sainte-Josnièvre que vous avez en haut à gauche ici. Face au prophète, Jérusalem se fait place vide, dépeuplée, simple muraille, dont les portes à moitié ouvertes symbolisent souvent la vacuité et l'abandon. Abandon de la cité d'un côté, lamentation du prophète de l'autre, c'est une iconographie de deuil qui a été créée pour illustrer ce passage biblique. Les deux éléments de l'image, cherchant l'un comme l'autre, à affirmer plus qu'ailleurs le sentiment du regret. Et ce réinvestissement, dont les lamentations de Jérémie font donc l'objet après la perte de Jérusalem, sont quelque part le signe le plus visible de ces regrets qui envahissent la culture occidentale, y compris sa culture iconographique, au point que finalement, au XIIIe siècle, Jérusalem se trouve représentée le plus souvent précisément à travers ces lamentations de Jérémie, qui deviennent le répertoire iconographique majeur pour figurer la ville sainte. À côté de ce ressassement de la perte et de ce réinvestissement soudain des chutes antérieures de Jérusalem, l'autre indice de l'acuité profonde et prolongée surtout du choc de la perte de Jérusalem réside bien sûr dans l'effort persistant de reconquête de la ville sainte dont font les chrétiens. Alors cet effort de reconquête, il est évidemment marqué par les croisades, qui en sont les manifestations les plus visibles, mais c'est là une histoire qui a déjà fait l'objet d'une historiographie particulièrement nourrie et dans laquelle je ne pense pas avoir apporté grand-chose de neuf. En revanche, ce qui m'a plus particulièrement intéressé à travers cette étude, c'était de voir combien cet effort de reconquête, cet idéal de reconquête, pouvait infuser la société occidentale bien au-delà de ces simples manifestations littéraires. En produisant un effort beaucoup plus constant qu'on ne l'a longtemps vu en Occident, effort qui se manifeste surtout à travers la liturgie, puisque apparaissent, comme l'a déjà bien montré Amnon Linder, en Occident, tout un ensemble de prières réalisées par les chrétiens pour justement libérer Jérusalem. Prières qui n'accompagnent pas seulement les croisades, mais les prolongent. En somme, si les croisades montrent dans leur longue durée la répétition d'un effort de reconquête bien nette, les prières qui les encadrent, qui les prolongent, qui les précèdent, nous montrent la constance de cet effort. Combien les chrétiens, même hors des temps ponctuels de croisade, vont continuer de prier pour la libération de Jérusalem et donc de s'investir de manière liturgique par leurs oraisons pour que la ville soit libérée. Ce qui est saisissant dans cet ensemble, c'est précisément la continuité de cet effort liturgique qui se poursuit vraiment à perpétuité entre la fin du XIIe siècle et au moins la fin du XIVe siècle et qui prolonge même cet effort au-delà des dernières croisades en faveur de Jérusalem. Ce qui est étonnant aussi, c'est combien ces prières se retrouvent d'un bout à l'autre de l'Occident, unissant finalement la chrétienté latine dans un même désir de reconquérir Jérusalem. Désir de Jérusalem qui, cependant, reste frustré par les échecs, justement, de reconquête. Jérusalem restant musulmane, sauf lors d'une brève parenthèse de reconquête de 1225 à 1244. Et ce désir frustré de la ville sainte induit dès lors une véritable nostalgie qui remodèle l'image de la cité. Parce que perdue, Jérusalem, en somme, n'a jamais semblé plus belle, plus grande, plus sainte aussi aux yeux de l'Occident. C'en est au point où elle devient le véritable centre du monde des Latins et ce, même assez littéralement, puisque c'est précisément après la perte de Jérusalem, au tournant des XIIe et XIIIe siècles, et surtout, à vrai dire, à partir de la moitié du XIIIe siècle, que Jérusalem en vient à prendre place en plein milieu des cartes du monde. Vous en avez ici un exemple à travers la carte du Psiottier de Londres, l'une des mape-monde les plus connues du Moyen-Âge, produite dans les années 1260 en Angleterre. On y devine l'Europe en bas à gauche, l'Afrique en bas à droite et l'Asie, qui forme la moitié, le demi-cercle supérieur du globe. Et au centre, en plein centre de la carte, justement, son centre parfait, souligné d'un triple cercle, comme une cible dont on soulignerait le cœur, se trouve Jérusalem, placée ici pour la première fois au centre d'une carte détaillée du monde. Car si l'idée que Jérusalem soit au centre du monde est une idée assez ancienne dans l'exégèse, elle n'avait été, comment dire, concrétisée sur le plan géographique, cartographique, que dans des schémas très globaux du monde et non dans des cartes détaillées, comme ici, qui entendent restituer la forme véritable de l'écoumène. La perte de la ville sainte a, en somme, ici, renforcé son importance en faisant de Jérusalem le véritable nombril du monde chrétien, là où auparavant, ce centre du monde sur les mape-monde restait en général, selon la tradition grecque, dans l'icyclade. On a donc une traduction spatiale de l'importance centrale que prend Jérusalem dans l'imaginaire occidental. Cette importance et cette nostalgie de Jérusalem se retrouvent aussi assez largement dans les descriptions et relations de pèlerinage, où Jérusalem fait l'objet d'une sanctuarisation assez extrême, la ville sainte, en ressort plus mythique que jamais, se voit peu à peu épurée de l'ensemble de ses traits profanes pour devenir vraiment cité biblique par excellence et se restreindre, à vrai dire, à cette seule sainteté. Jérusalem ne devient plus qu'un sanctuaire dépourvu de tout trait laïque ou profane, ce qui se voit donc bien dans cette littérature de pèlerinage, de manière parfois assez caricaturale, au moment où les pèlerins, au XIIIe et XIVe siècles, commencent à s'intéresser un peu plus aux réalités concrètes du terrain, aux aspects exotiques finalement de la Terre sainte, en observant notamment les animaux un peu exotiques ou les éléments profanes issus du passé païen de l'Orient. Jérusalem, à l'inverse, elle, se résume finalement souvent dans ces relations de pèlerinage à un catalogue d'indulgences et à une description de sanctuaires saints qui seuls font l'intérêt de la ville et sa réalité. Et cette restriction de Jérusalem à son seul domaine sain se retrouve là aussi dans les cartes. J'ai choisi de prendre des documents un peu plus visuels pour que ce soit peut-être plus simple par zoom, comme dans ce plan islandais détournant des XIIIe et XIVe siècles où le caractère un peu fantasmé de Jérusalem se voit d'emblée par sa forme ici circulaire qui contredit évidemment le quadrilatère que forme en réalité la ville. Et sa sainteté ici, ce rôle du mythe de Jérusalem dans sa représentation se voit dans sa réduction à des seuls lieux saints qui composent l'espace, un espace donc fait uniquement de sanctuaires et d'églises ici chrétiennes, sanctuaires atemporels surtout, d'autant plus mythiques qu'ils conjuguent en un même espace des réalités qui appartiennent en réalité à des temporalités différentes. On a ainsi le tombeau du Christ du premier siècle de notre ère qui côtoie le temple de Salomon, détruit plus de six siècles auparavant, la chapelle de la Sainte Croix construite au quatrième siècle de notre ère et mise sur le même plan que l'espace réservé aux rois, aux prophètes et aux grands prêtres de l'Ancien Testament. C'est en somme une cité biblique idéale qui rassemble plusieurs époques en une seule. C'est une uchronie que proposent finalement les cartographes de Jérusalem des XIIIe et XIVe siècles et non plus une figuration de la Jérusalem qui leur est contemporaine, comme le faisaient précisément les cartographes du XIIe siècle qui avaient à cœur de représenter certes les sanctuaires de la ville sainte qui faisaient tout son intérêt, mais aussi des sites beaucoup plus profanes, dont notamment le change des monnaies et le forum qui se trouvaient placés précisément dans cette tradition en plein cœur de la ville sainte. Or ici, ce qui est assez intéressant, c'est que ce plan islandais a repris cette tradition, il reprend exactement le même modèle, mais il a transformé ici l'emplacement du change des monnaies par la résidence des prophètes et des rois vétérotestamentaires, effaçant ainsi de la ville tous ces traits profanes pour n'en faire plus qu'une réalité biblique entièrement sanctuarisée. Mais désormais, seul du coup le passé biblique de Jérusalem vaut en somme dans cette ville et c'est un passé en grande partie disparu, dont les latins savent d'ailleurs qu'il n'en reste plus de traces. Ils sont bien conscients en réalité que le temple qu'ils observent à Jérusalem n'est pas celui de Salomon, même s'ils peinent à croire que ce soit un édifice musulman, de sorte que dans cette mise en avant d'une Jérusalem mythique, légendaire, passée, il y a aussi une forme de détachement de leur part d'avec la Jérusalem qui leur est contemporaine, celle qu'ils ont vraiment perdue en 187. La perte de la ville sainte a en somme renforcé certes l'importance de Jérusalem et de sa sainteté dans la pensée latine, elle en a redoré l'image, mais en même temps, dans cette quête d'un âge d'or révolu, elle a ramené aux origines du mythe, elle a redonné de l'importance à une Jérusalem qui était en réalité déjà perdue et disparue depuis bien longtemps et que les latins ne pourraient retrouver même s'ils reprenaient la terre sainte. Une cité biblique en somme idéale qui n'a, à vrai dire, jamais vraiment existé sous la forme qui lui est donnée. Pour le dire autrement, à trop renforcer le mythe de la Jérusalem antique, les latins perdent finalement inconsciemment de leur intérêt dans la cité plus concrète qui a été la leur et en viennent peu à peu à s'en détourner pour mieux se réfugier dans le fantasme d'une cité irréelle disparue. L'image de la Jérusalem idéale se fait en somme quelque part un moyen du deuil de la Jérusalem réelle dont l'intérêt se fait peu à peu moins évident. Et cette distanciation à l'égard de la Jérusalem qui leur est contemporaine se traduit également dans les croisades elles-mêmes qui se détournent de plus en plus avec le temps de Jérusalem, y compris au sein des croisades en terre sainte. Jérusalem se fait objectif de plus en plus second, à défaut d'être secondaire. Elle se fait horizon idéal de plus en plus lointain au sein de projets de croisades qui en passent de plus en plus par mille et un détours qui deviennent peu à peu les objectifs premiers de la croisade. Cette distanciation des croisades à l'égard de Jérusalem se perçoit plus encore si on replace aussi la croisade orientale au sein de l'ensemble du mouvement de croisades occidentales qui inclut aussi des campagnes de plus en plus nombreuses en péninsule ibérique bien sûr, mais aussi dans l'espace baltique ou dans les Balkans. Autant de croisades qui passent désormais avant Jérusalem qui en somme peut bien attendre. Les projets et traités de reconquête qui continuent d'être produits par la suite ressemblent eux-mêmes de plus en plus à de simples déclarations d'intention qui ne se trouvent jamais réalisées et prennent bientôt la forme d'un genre littéraire et presque, pourrait-on dire, plutôt d'un jeu littéraire plutôt que de véritables écrits stratégiques. La prétendue centralité hierosolimitaine dans l'esprit de croisade qu'on attend vantée par le passé semble au final aussi relative qu'inconstante et l'importance de Jérusalem au sein de la croisade, si elle est réelle, si elle persiste sans doute jusqu'au XVIIe siècle, doit être aujourd'hui largement nuancée et remise en cause par ces formes de détours, voire de distanciation bien réelle à l'égard d'une ville qui attire de moins en moins directement les croisés. D'ailleurs, la revendication de Jérusalem elle-même se fait évidemment peu à peu moins forte à mesure que les croisades échouent à reprendre la ville. Cette diminution de la revendication de Jérusalem se perçoit d'abord par la manière dont on va peu à peu moins mettre la ville sainte en avant au sein des projets de croisade eux-mêmes, mais également dans la manière qu'on va avoir de reconnaître peu à peu la présence musulmane au sein de la ville, voire même la valeur de cette présence. Alors c'est là un processus très progressif et extrêmement limité qui est relativement ponctuel dans les sources, mais qu'on voit bien émerger néanmoins au XIVe siècle à la mesure que les pèlerins reconnaissent pour certains, pas tous évidemment, mais pour certains quand même, la valeur de l'entretien des lieux saints par les musulmans qui ne passe pas plus seulement pour des profanateurs des lieux saints chrétiens, mais aussi pour des conservateurs de ces lieux, notamment du tombeau de la Vierge qui est protégé par les musulmans. Ce nouveau regard à l'égard des détenteurs islamiques de la cité influence aussi peu à peu rétrospectivement le rapport à la perte de la ville qui change dans les représentations du XIVe siècle à mesure que le conquérant Saladin devient peu à peu non plus seulement un ennemi honni, mais aussi un héros, un vainqueur, un chevalier relativement occidentalisé dans les esprits, au point que la prise de Jérusalem par Saladin, événement cataclysmique en 1187, en vient peu à peu aussi à devenir une forme de victoire à travers une vision du vainqueur finalement qui s'installe peu à peu en Occident et qui signale combien finalement ce lieu de mémoire de la perte devient moins dramatique avec le temps, combien la cité est reconnue comme étant également pleinement islamique par droit. Et peu à peu, le lieu de mémoire si central que constituait la chute de Jérusalem disparaît justement des chroniques qui en viennent parfois à l'oublier. Si la prise de la ville sainte par les croisés en 1099 continue d'être bien mentionnée dans les chroniques universelles, la chute, elle, disparaît parfois des textes signalant combien finalement cet événement ne charrie plus les mêmes émotions que par le passé. Et l'évolution de l'iconographie du livre des Lamentations, dont on a parlé tout à l'heure, en témoigne bien, puisque après un XIIIe siècle qui avait instauré une relative stabilité dans le modèle iconographique de ces Lamentations de Jérémie, on voit d'autres modèles émerger à partir du XIVe siècle qui mettent moins en avant les regrets de Jérémie et qui signalent un moindre réinvestissement de ces regrets de la part des peintres. Le changement de perception est tout à fait notable ici et amène finalement à représenter parfois Jérémie dans une étude non plus de lamentant, mais au contraire d'accusateur. C'est ce qu'on voit dans cette image de la fin du XIVe siècle, où Jérusalem a quitté ici son enveloppe urbaine pour s'incarner de manière plus allégorique, sous forme humaine. Or, face à elle, Jérémie est de nouveau bien représenté, mais cette fois-ci à droite, et il n'est plus du tout question chez lui de lamentation. Il pointe au contraire un doigt accusateur vers cette Jérusalem faite femme, dont la longue chevelure déliée qu'elle caresse et la gorge relativement ouverte en font une Jérusalem pécheresse, qu'accuse sans regret ni compassion dans son regard le prophète. C'est une Jérusalem coupable, en somme, de sa propre perte et que l'Occident a cessé ici de pleurer. Cette iconographie plus allégorique, qui représente Jérusalem non plus comme une cité, mais comme une métaphore du peuple d'Israël, laisse entrevoir aussi combien la perte de Jérusalem passe ici au second plan. C'est la part symbolique du nom de Jérusalem qui l'emporte et qui concentre désormais de plus en plus l'attention des auteurs de ces enluminures, comme des autres sources du temps, puisqu'on observe un phénomène parallèle dans les textes où Jérusalem devient surtout une métaphore, une allégorie, un symbole, en somme, une idée plutôt qu'un lieu. Cette dimension allégorique du désir de Jérusalem fait disparaître la part concrète de la ville qui s'efface au profit de sa part symbolique. Mais c'est précisément justement parce que Jérusalem voit sa part symbolique renforcée en cette fin de Moyen-Âge qu'elle n'est pas tout à fait oubliée et que le deuil de Jérusalem, en fait, ne correspond pas précisément à une forme d'oubli. L'effacement de la cité derrière sa dimension métaphorique permet au contraire de rendre la ville plus présente dans les esprits et de mieux se la réapproprier à travers son image, à travers son allégorisation, qui permet de garder finalement la part essentielle de Jérusalem par de Versoix en Occident. Et cette allégorisation, qui est une forme d'abstraction de la ville sainte, se retrouve aussi quelque part dans l'ensemble des pratiques pèlerines qui, peu à peu, vont tenter non plus d'approcher Jérusalem directement, physiquement, mais au contraire de ramener Jérusalem en Occident à travers l'instauration de toute une série de pèlerinages mentaux qui permettent, depuis chez soi, depuis l'Europe, de revisiter Jérusalem en esprit. C'est là un phénomène qui amène à des effets très concrets, qui nous montrent que c'est un phénomène efficace, puisqu'on va pouvoir bientôt à la fin, à vrai dire, dès le XIVe siècle, et plus encore à la fin du XIVe siècle, obtenir les indulgences de Jérusalem directement en Occident, sans avoir besoin d'aller dans la ville sainte. Phénomène efficace de translation mentale de Jérusalem qui montre bien une forme de réappropriation qui empêche quelque part aussi le deuil et qui vient le conjurer en réinvestissant Jérusalem par d'autres voies. Les latins, finalement, à défaut de reprendre la ville sainte, la réinvestissent autrement, et ces réinvestissements, finalement, sont autant de moyens de conjurer cette perte de Jérusalem, de retrouver la ville sainte par d'autres biais. Et c'est pourquoi aussi, du coup, cette étude globale se présente comme l'observation, finalement, d'un deuil, certes, mais d'un deuil inachevé, d'un deuil contredit, d'un deuil qui n'en est pas un, lui, dont l'achèvement se trouve contrecarré par la réappropriation persistante, dont la cité de David fait l'objet de l'autre côté de la Méditerranée, tant par ses pratiques pèlerines mentales que par les images qui se démultiplient de Jérusalem et qui permettent de la réinvestir, ou par le réinvestissement liturgique, déjà ancien, de Jérusalem, qui permet de pratiquer en Occident les mêmes choses que ce que l'on pratique à Jérusalem et de la retrouver ainsi en esprit. C'est là l'essentiel, je pense, des grands traits saillants de ce travail qui montre combien, finalement, l'Occident, dans son deuil, n'a pas réussi, finalement, à accomplir pleinement, justement, le deuil de Jérusalem et cherche, malgré tout, et ce, jusqu'à la fin du Moyen Âge, à se la réapproprier par d'autres voies. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je cède la parole à Martin Aurel, tout de suite. Merci beaucoup, Estelle, de m'avoir convié à ce webinaire. Et merci surtout à Mathieu, ça m'a permis de vous relire et puis de vous écouter. C'était clair, c'était élégant, c'était précis. Donc, tout comme votre ouvrage, Estelle faisait l'éloge de la qualité de la rédaction. Et c'est vrai que c'est un très plaisir de vous lire. Et on aime l'histoire par son côté narratif, anecdotique, par rhétorique aussi. Mais bien entendu, votre livre n'est pas que la forme, c'est aussi une vraie problématique des questionnements. Et il considère bien avec tout ce mouvement qui est déjà ancien, des années 1980, où l'on a redécouvert l'histoire des mentalités, les représentations, où l'on a abandonné un peu, non seulement le positivisme, mais le marxisme, c'est-à-dire le concret des acteurs, pour passer davantage aux spectateurs et à leurs ressentis. Donc, on est passé un peu du positivisme à une forme de phénoménologie dans l'historiographie de la fin du XXe siècle. Et ici, on n'est plus dans l'histoire des événements militaires ou de ces épisodes que tout le monde connaît, de l'histoire des croisades, mais on est dans le ressenti du spectateur, de ceux qui ont reçu l'événement de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire un Occident. Donc, c'est le vécu, ce sont les émotions, l'affect, des émotions plutôt négatives. On est dans le champ sémantique du regret, c'est sur le titre, de la nostalgie, du deuil. Mais c'est un deuil, vous le montrez aussi, inachevé, puisqu'on ne mettra jamais, jamais tout à fait une croix sur la perte de la ville sainte. Une ville, évidemment, fantasmée en Occident. Donc, ces côtés lacrymales, vous citez Pierre de Blois, qui est un épistolier extraordinaire, le plus grand rhétoricien de la fin du XIIe siècle, poète aussi, même si le problème de l'identification de ses poèmes n'est pas clair. Pierre de Blois, qui utilise des hyperboles pour décrire ses états d'âme à la perte de Jérusalem, aimerait avoir une fontaine de larmes pour pleurer la perte de la ville par excellence. Alors, donc, on pourrait citer beaucoup de passages, mais de ces sources que vous maîtrisez très bien. Ce qui est impressionnant, c'est la grande variété de sources, d'ouvrages que vous avez consultés, enfin des livres médiévaux. Alors, bien sûr, il y a surtout l'historiographie latine, c'est l'essentiel de votre corpus, une historiographie que vous percevez, là encore, du point de vue de ces contraintes génériques, l'historiographie latine médiévale du XIIe siècle, du XIIIe. Oui, j'ai oublié de dire aussi que vous allez jusqu'au XIVe, ce qui vous permet d'élargir beaucoup la palette de sources sur le plan chronologique, ce qui fait que nous avons une vision peut-être un peu plus décalée par rapport à l'historiographie traditionnelle, qui s'intéresse plus au XIe et au XIIe siècle, puisque vous partez de 1187, le début de la fin, c'est normal que vous puissiez aller plus bas vers le Moyen-Âge. Alors, vous avez donc un cadre chronologique très large, disons de 1187 à 1396, la défaite de Nicosie et puis l'abandon peut-être de Jérusalem qu'on bute des campagnes militaires définitivement. Mais vous avez aussi cet élargissement de la palette géographique, puisque vous traitez pratiquement toutes les principautés territoriales de l'Occident, qu'elles soient scandinaves, anglaises et bien entendu la France, l'Italie. Donc, vous avez beaucoup lu et vous avez lu avec l'esprit critique, mettant l'accent sur le fait que vous avez affaire à des textes profondément, oui, rhétoriques, qui suivent des règles génériques de leur genre, puisque l'historiographie médiévale sert à divertir, elle sert aussi à édifier, donc cette exemplarité de l'historiographie. Et puis, il y a l'hypothèxte qui détermine ces textes médiévaux, l'historiographie latine médiévale, à savoir la Bible, bien sûr, qui est le livre par excellence, celui avec lequel on apprend à lire et à écrire quand on est un clair ou un jeune enfant médiéval. Alors, vous citez beaucoup, bien entendu, le psaume 136, si je t'oublie, Jérusalem, le livre de Lamentation, que vous commentez considérablement dans cette... Mais il y a aussi, bien entendu, un filigrane, un arrière-plan, toute cette historiographie vétérotestamentaire elle-même, les livres de rois, enfin, nous avons deux de rois et deux de Samuel, où ils n'avaient que quatre livres de rois, au Moyen-Âge, les Maccabées, qui sont canoniques pour les latins, donc tous ces ouvrages qui expliquent comment le peuple d'Israël, le peuple élu, a connu une période de sobriété dans le désert, d'austérité, comment progressivement, après son installation dans la terre promise, elle s'est d'une certaine façon éloignée de Dieu, cette population, un bourgeoisier, puis il y a eu la déportation, le châtiment, une punition qui est salutaire, puisqu'elle permet le retour à Dieu, à Yahvé, et une restauration de la terre sainte, sous l'égide, donc d'un royaume voulu par Dieu. Donc cette austérité conquérante, puis cette décadence qui est punie, et encore une pénitence qui aboutit à la restauration. Et vous parlez, page 19, d'une rhétorique revendicative, revendicative, parce que dans ces cycles, donc de destruction, restauration, eh bien, il y aura toujours ce retour à Jérusalem, ou en tout cas, cette tentative de retour. Donc il y a l'historiographie, mais vous utilisez aussi d'autres documents, d'autres sources, la poésie, les prophéties, les inluminures, c'est vous qui avez dessiné, d'ailleurs, au crayon, dans le livre, ce qui a évité à l'auteur d'avoir à payer, à l'éditeur, pardon, des droits de reproduction, donc les cartes médiévales, les dessins. Donc ça vous a sans doute permis de vous imprégner davantage de l'image, et votre analyse iconographique a jaillit d'autant plus facilement de vous-même que vous aviez dessiné ces textes de votre plume, de votre crayon. Alors donc je reviens à cette méthode, histoire des émotions, les réactions, les représentations, telles qu'elles sont vécues par les spectateurs occidentaux, ressentis, et là encore, vous pouviez avoir des choix, c'est-à-dire parfois nous avons tendance à appliquer une grille d'analyse un peu a posteriori sur ces textes. J'ai fait un calcul très simple qui montre que vous êtes resté très fidèle à l'esprit, me semble-t-il, des auteurs du XIIe siècle, enfin pardon, du XIIIe, XIVe siècle. J'ai compté les mots idéologie, idéologique d'une part, et puisque j'avais un PDF, je pouvais faire des recherches automatiques, et d'autre part, spirituel, spiritualité. Alors idéologie, idéologique, j'étais étonné, cinq occurrences, et j'ai commencé, j'ai mis spirituel, et là c'était au bout de 100 fois, j'ai arrêté tellement j'allais arriver à 1000, bon j'exagère, ils sont à 200 ou à 150 fois pour spirituel, pour spiritualité. C'est vrai que l'histoire des croisades, quand elle a commencé à être problématisée par les chercheurs des années 1950, 1960, très vite on a vu apparaître des façons d'appréhender la croisade qui étaient différentes dans la sensibilité. Je vous citais beaucoup Paul Alfandéry et Alphonse Drupon, qui insistent sur le côté scatologique, apocalyptique, tel qu'il pouvait apparaître ou être dans la tête des croisés, et puis vous citez aussi bien sûr Paul Rousset, qui lui avait au contraire une vision beaucoup plus négative de la croisade, comme idéologie, et les deux éléments, bien entendu, sont à prendre en compte, la croisade, si on pouvait mettre des jugements éthiques, ce qui n'est pas de notre métier, mais plutôt de philosophe ou d'éthiologien, c'est sûr qu'elle a toute sa corte de massacres, d'atrocités, de cruautés, mais en même temps, il y a cet idéal, cette spiritualité de croisade qui intéressait ces gens, qui est dans les textes, et que vous avez mise en valeur, tout en considérant, bien entendu, que nous sommes dans une société où le temporel et le spirituel se mêlent inextricablement, et où la royauté est très intéressée par la théologie politique qui lui permet de bien gouverner. Alors, ces aspects de spiritualité apparaissent dans des anecdotes, là encore, ou des faits, l'abbé Samson de Boris St. Edmunds, qui, dès qu'il apprend la chute de Jérusalem, met en silice beaucoup plus exigeant, et des cordes dans son corps pour le faire souffrir, ce chapitre général cistercien qui impose aussitôt une messe hebdomadaire du Saint-Esprit dans tous les monastères cisterciens, donc il y a donc ces aspects spirituels qui comptaient pour les gens de l'Occident et dont vous tenez compte. Mais derrière cela, bien sûr, il y a les discours, il y a les images véhiculées par les textes, vous parlez d'une Jérusalem idéale par opposition ou en rapport avec une Jérusalem idéale ou idéalisée, cette Jérusalem belle et sainte qui est le nombril du monde, alors qu'il y a aussi cette idée de Jérusalem, cette idée qui est d'ailleurs transposable, qu'on peut transférer par un processus de translatio bien médiéval de l'Orient vers l'Occident, la translatio ici de la ville sainte par excellence, surtout qu'il y a ces rapports complexes avec la ville de Rome qui, à la suite de la réforme dite grégorienne, devient centrale dans la conception spatiale des latins. Alors, donc, une Jérusalem céleste idéalisée, intériorisée, qui l'emporte de plus en plus sur la terrestre, d'autant plus qu'on ne pourra plus jamais la récupérer, on le comprend, donc, c'est tout le problème de la croisade, la croisade elle-même est un pèlerinage, un pèlerinage en armes, Horace, souvent cité par les contenteurs, les détracteurs de la croisade, disait que ce n'est pas parce qu'on change de ciel, de paysage, que l'on change d'âme, et cette distanciation envers Jérusalem qui se perçoit dans le fait que désormais les croisades peuvent être albigeoises ou italiennes, par exemple, fait que la Jérusalem terrestre, donc, qu'on n'atteindra plus jamais, devient de plus en plus une affaire intérieure, une Jérusalem céleste que l'on cherche, que l'on reproduit aussi dans les églises occidentales, grâce à ces rotondes, et donc, on voit aussi comment, finalement, ce qui est intéressant pour conclure dans votre livre, c'est qu'on part de, comme je disais, de la phénoménologie, du vécu, du ressenti des spectateurs, et on finit aussi par les décisions que prennent les acteurs politiques, donc, la boucle est bouclée entre la phénoménologie et le positivisme. Merci. Voilà. Je ne pose pas de questions puisque j'ai trop parlé et qu'il y a un public fourni pour vous écouter, donc... Merci, Martin. On peut prendre, peut-être justement, quelques minutes pour les questions si le public en a et je peux moi-même commencer un peu la discussion. Justement, je me demandais en vous écoutant si ce mythe n'est pas d'autant plus facile en fait à mettre en place parce qu'il existe déjà dans les mentalités la Jérusalem céleste, donc déjà un dédoublement en fait de la ville, donc finalement ce fantasme, ce mythe, il est déjà existant et il n'y a plus qu'à le réenclencher. Oui, oui, absolument et à vrai dire, là pour le coup, dans ce qui est du rapport avec la Jérusalem céleste et même dans l'allégorisation, il y a une tendance de l'Occident à simplement réactiver une tradition ancienne. Ce qui est intéressant, c'est justement c'est une tradition qui n'avait pas été laissée de côté mais qui avait une importance un peu plus secondaire peut-être au XIIe siècle au moment de la possession justement latine de Jérusalem où la Jérusalem concrète finalement reconquise ou conquise en tout cas retrouvait toute son importance et où finalement c'est un peu ce qu'avait montré Sylva Schein dans son ouvrage justement sur le rapport à la Jérusalem latine, elle devient une véritable porte d'accès au paradis, alors c'est peut-être un peu exagéré dit comme ça mais la place de la Jérusalem orientale bien réelle se trouvait renforcée dans l'esprit occidental peut-être pas au détriment mais en tout cas en complément de sa dimension symbolique et métaphorique qui finalement se trouve de nouveau réaffirmée à partir du moment où la ville est perdue. Alors c'est vrai qu'il y a une grosse tradition et c'est une forme de réactivation qui enclenche l'Occident, réactivation qui est cependant largement approfondie et notamment dans l'exégèse finalement où la dimension symbolique de Jérusalem se trouve plus renforcée que jamais puisque par exemple dans les dictionnaires exégétiques qui fleurissent notamment au XIVe siècle et bien c'est bien cette dimension métaphorique et allégorique de Jérusalem qui prime désormais absolument sur sa dimension terrestre bien plus qu'elle ne le faisait dans l'exégèse tardo-antique au début du Moyen-Âge. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que je ne voudrais pas monopoliser ? Moi j'en ai plein d'autres j'ai vraiment trouvé la lecture fascinante et tellement et très originale il faut avouer vous apportez tellement de choses nouvelles ça renouvelle le regard notamment par exemple sur ce titre des rois de Jérusalem qui continuent d'être donnés alors que la Jérusalem Jérusalem est perdue mais les rois continuent d'avoir ce titre les rois de Chypre notamment est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui c'est vrai que le titre de roi de Jérusalem qui a été créé recréé avec la conquête alors a une importance assez fondamentale finalement dans les derniers siècles du Moyen-Âge au point de devenir une royauté première en fin des hiérarchisations implicites de l'Occident dans les listes de rois que dresse la papauté à la suite des pontificois qui sont des traités qui rassemblent enfin qui énumèrent les différentes provinces ecclésiastiques il y a souvent des listes de rois qui suivent et dans ces listes de rois qui sont évidemment des listes hiérarchiques la royauté de Jérusalem apparaît en premier ce qui est intéressant qu'elle apparaît en premier y compris quand le royaume justement est perdu au cours du XIIIe siècle y compris après 1291 quand il n'a plus aucune réalité concrète donc ça devient un titre honorifique mais un titre honorifique par excellence que se disputent vraiment les grandes dynasties européennes ça va devenir un peu un titre de gloire qui va faire l'objet de tractations intenses et ce alors jusqu'à la fin du Moyen-Âge parce qu'on m'arrête bien avant du coup dans cet ouvrage mais au XVe siècle presque toutes les dynasties européennes finalement par jeu d'héritage divers peuvent plus ou moins revendiquer ce titre et n'hésitent pas du coup à le porter et à l'insérer dans leurs armes et c'est ainsi que Jeanne de Naples par exemple se fait représenter plus souvent en tout cas dans les enluminures qu'on a gardées d'elle comme reine de Jérusalem plutôt que comme reine de Naples alors même qu'elle n'a jamais évidemment mis les pieds en terre sainte et qu'elle dirige par contre très concrètement le royaume de Naples c'est ce qu'il y a à cœur de reprendre du coup Alphonse le magnanime dès lors qu'il reconquiert Naples il prend le titre de roi de Jérusalem dans la foulée et le passe en premier parfois dans l'énumération de ses titres avant celui de roi de Sicile par exemple qu'il maîtrise pourtant plus concrètement donc là il y a une forme d'importance du titre de roi d'honneur de la titulature qui dit bien justement combien la ville sainte continue d'avoir une importance tout à fait fondamentale et centrale dans la culture occidentale même quand sa réalité concrète échappe largement au latin Merci beaucoup on voudrait continuer mais l'heure tourne alors si vous voulez n'hésitez pas à mettre des questions dans le chat au cours de la suite mais on va passer à la deuxième partie de ce webinaire cette fois-ci à consacrer à d'autres sources sources que vous n'avez pas traité Mathieu je ne pense pas donc les graffiti avec Clément Dussard qui est doctorant à l'université de Poitiers qui a une bourse du CNRS à mobilité internationale pour travailler entre le CESCM et le CRFJ donc entre Poitiers et Jérusalem sur un sujet qui est donc le titre de la communication sur l'écriture dans les lieux sains graffiti latin et pèlerinage en Palestine au XIe-XVIe siècle sur une chronologie assez large après une thèse de l'école des charts qui portait aussi sur les graffiti mais complètement différent des graffiti carcéraux au château de Selle à Cambrai et comme discutant aujourd'hui c'est Carlo Tedeschi professeur à l'université de Chieti Pescarin en Italie qui est spécialiste de paléographie et d'épigraphie médiévale et notamment des graffitis en Italie et qui a je le dis j'espère pas dévoiler un secret mais enfin déposé un dossier ERC Advanced Grant cette année sur Writing on the Margins sur les graffitis en Italie et qui a passé la première phase avec succès et qui attend la deuxième et on le souhaite autant de succès je vous remercie tous les deux et puis je cède tout de suite la parole à Clément si tu veux partager ton powerpoint peut-être oui bien sûr voilà j'espère que tout le monde voit bien mon powerpoint et m'entend bien je vais présenter un travail qui est beaucoup moins abouti que celui qui vous a été présenté à l'instant puisqu'il s'agit de ma deuxième année en fait de thèse donc je ne vais pas répondre à des questions mais je vais plutôt poser des questions et étaler devant vos yeux en fait mes conclusions partielles tirées d'un an et demi de lecture de confrontation à ce que j'ai pu voir dans les textes et sur le terrain et voilà et c'est aussi pour vous les soumettre à votre sagacité éventuellement recevoir votre avis donc voilà ce sera une démarche tout à fait différente je tiens tout d'abord à remercier Estelle pour l'organisation de ce webinaire qui permet de partager toutes ces récentes découvertes bien sûr tous mes remerciements vont aussi à Vincent Lemire et à toute l'équipe du CRFJ en général pour leur appui stratégique en Israël même si je n'ai pas pu en profiter autant que je l'aurais voulu et merci bien sûr aussi au CESM donc bien sûr à monsieur Aurel qui est ici à Cécile Tréfort qui malheureusement est absente et également à monsieur Tedeschi qui m'a énormément aidé qui a bien voulu à plusieurs reprises vous le verrez au cours de cette petite énumération de ce que j'ai pu faire qui m'a bien souvent apporté son expertise ce qui m'a permis d'avancer énormément dans certains domaines donc merci beaucoup à eux tous et donc je vais commencer par mon sujet porte sur l'écriture dans les lieux saints les graffitis latins et pèlerinage en Palestine donc plutôt on pourrait dire les marques laissées par les pèlerins et les voyageurs en Palestine principalement à Jérusalem dans le Saint-Sépulcre et tous les bâtiments environnants dans lesquels on a pu conserver des traces donc c'est-à-dire le cénacle surtout et dans la basilique de la nativité de Bethléem du XIe au XVIe siècle voilà donc je pense qu'il faut déjà expliquer que je parlerai comme je l'ai dit d'hypothèses surtout d'observations bien plus que de conclusions parce que le temps n'est manifestement pas encore venu de faire des conclusions et des difficultés s'ajoutent si l'on peut dire puisque le graffiti n'est pas un objet défini de manière claire comme cela pourrait l'être pour d'autres domaines comme pour les inscriptions le graffiti est un objet un petit peu bâtard si je puis dire il peut être défini par défaut on pourrait dire qu'on traite de graffiti qu'on applique le ticket graffiti à toutes les marques méconnues oubliées toutes celles qui n'entrent pas dans les catégories traditionnelles donc les catégories traditionnelles d'une part qui sont l'épigraphie telle qu'Estelle va la traiter donc toutes les grandes inscriptions les inscriptions les écritures exposées et d'autre part toute l'ornementation qui a pu être ajoutée dans un bâtiment soit au moment de sa construction ou soit au cours de phases successives de réaménagement de ce bâtiment et donc on a fait le choix d'appliquer par défaut l'étiquette de graffiti à toutes les marques qui ne sont pas comprises dans les grandes études qui s'intéressent à la fois à l'épigraphie ou à l'ornementation puisqu'il y a vous le verrez des formes de graffiti ou en tout cas des objets qui sont qualifiés de graffiti mais qui sont extrêmement différents qui peuvent aller de l'écriture qui fait quelques centimètres de long et qui est à peine visible sur une colonne à de grands de grands panneaux peints de grandes figures peintes des simiés notamment sur les colonnes de la basilique de la nativité à Bethléaire donc voilà c'est un petit peu la complexité de cet objet d'autant plus complexe que ce terme est porteur d'un sous-entendu négatif rimant avec interdit et transgression donc là il n'est pas besoin de démonstration à mon avis tout le monde alors peut-être moins les historiens qui commencent à nouveau à entendre parler des graffitis ou les antiquisants qui eux en entendent parler depuis suffisamment longtemps mais dans la de manière plus générale le graffiti laisse voilà l'appellation graffiti donne l'impression de quelque chose qui n'est pas accepté d'une pratique plus ou moins transgressive et ces graffitis dans les lieux saints sont également peuvent également être caractérisés par le fait que ce sont des marques qui ont été oubliées par les photographies traditionnelles donc c'est-à-dire des marques qui même si elles comportaient de l'écrit des caractères alphabétiques éventuellement des emblèmes comme on va le voir donc des cimiers des écus des différents écus des écus cimés ces marques ont été la plupart du temps oubliées et nous allons essayer de revenir sur les causes de cet oubli et sur la aussi sur le se poser la question de savoir si cet oubli était vraiment justifié ou s'il y a peut-être un esprit derrière tout cela donc là je vous présente à propos du questionnement de cet objet qui serait illégitime un petit aperçu tiré de l'ouvrage des Dominicains Vincent et Abel paru à Paris en 1914 sur le sanctuaire de la nativité et nous avons quelques facsimilés des graffitis donc ce que nous vous l'aurez bien compris c'est une appellation par défaut pour faciliter un petit peu la démonstration mais ce ne sont pas des graffitis en réalité ce sont bel et bien des emblèmes qui ont été peints et en 1914 donc ces deux représentations qui se trouvent encore maintenant visibles dans la basilique de la nativité à Bethléem sont qualifiées d'écussons grotesques et de nègres porte-boucliers caricatures peintes sur une colonne du bas-côté nord alors que l'on sait maintenant que j'ai pu identifier le simier qui est à droite c'est le simier qu'a fait peindre un membre de la famille bien connue de Anguest originaire du nord-est de la France nord-nord-est de la France entre aux alentours des années 1350 donc voilà ce sont deux frères qui se sont probablement là rendus en pèlerinage ou ont participé à une expédition de croisades ou assimilés et qui ont laissé leur simier peint eux-mêmes ou fait peindre leur simier dans la basilique de la nativité mais pourtant c'est un petit peu compliqué on voit bien qu'il y a une difficulté à définir cela puisque ces dessins sont qualifiés d'écu grotesque et de caricature mais dans le texte que leur consacre le très court texte d'ailleurs que leur consacre les auteurs ils se posent la question ils constatent que ce serait ces illustrations ces mots pourraient avoir été gravés sous l'influence de quelques sentiments pieux donc il y a une ambivalence on ne sait pas vraiment on pense que ce sont des caricatures des choses grotesques mais on se demande si cela ne pourrait pas avoir un rapport avec le sentiment pieux une sorte de marque de dévotion mais qui bien sûr n'était plus attestée à l'époque à laquelle ce livre a été écrit d'où la difficulté un petit peu de situer ce geste donc il existe véritablement une méfiance en tout cas à partir du début du XXe siècle et cette méfiance perdure encore de notre jour voici pour preuve une petite note de bas de page qui est parue en 2008 dans un livre publié par Michel Tarère ou en tout cas édité par Michel Tarère puisqu'il s'agit de l'itinéraire de deux pèlerins l'itinéraire d'Augier d'Anglure et de Nicolas Martoni donc un pèlerin originaire du Royaume de France et un pèlerin originaire d'Italie au XIVe siècle et l'éditeur nous laisse cette petite note assez révélatrice je pense de ces préjugés qu'on peut avoir sur le graffiti et nous nous verrons que c'est un préjugé qui est tout à fait légitime puisqu'il s'appuie sur un certain nombre de sources historiques donc voilà on sait que les franciscains tentaient de lutter contre deux fléaux destructeurs l'arrachage de fragments de pierres et les graffitis apposés sur certains lieux et voilà et l'auteur cite ici l'exemple du moine Augustin Jacques de Véron qui dans son récit en 1335 se vante d'avoir fait forger des des petits scalpels ou des pointes de fer pour arracher des parcelles à tous les lieux saints afin d'emporter avec lui un souvenir très matériel des lieux dans lesquels le Christ est passé durant sa vie humaine cette cette allégation a effectivement un fondement historique puisque alors je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce texte Félix Fabry un dominicain du couvent d'Ulme deux fois pèlerin en Tercent en 1480 et 1483 si mes souvenirs sont bons laisse une somme intitulée l'Evagatorium qui est à la fois récit de pèlerinage et traité et cette somme va de par son son ampleur de par l'ampleur du sujet de par l'ampleur et la la pertinence en fait du propos de l'auteur cette somme va faire autorité et en indice cet auteur Félix Fabry va à plusieurs reprises parler de l'interdiction qui est faite ou qui aurait été faite aux pèlerins d'arracher des parcelles de pierres comme cela était souvent fait et même de peindre leurs armoiries ou graver leur nom donc voici les deux principaux textes qui sont répétés à plusieurs reprises c'est une allocution du père gardien donc le père gardien à l'époque lorsque les pèlerins arrivaient accostés à Jaffa les pèlerins devaient attendre dans leur galet que le sauf-conduit leur soit accordé et c'était le père gardien du mention qui venait les réceptionner et leur adresser un petit voilà un petit serment de mise en condition avec quelques un rappel de quelques précautions à prendre beaucoup de pèlerins rapportent en tout cas un condensé de ce petit de ce petit rappel qui leur est fait à leur arrivée en Terre Sainte mais Félix Fabry en donne en donne vraiment une reconstitution c'est évident et qui est très détaillé donc on pourrait dire que c'est le propos tenu par le père gardien tel que l'interprète ou tel que souhaite s'en souvenir Félix Fabry dans les années 1480 donc le cinquième point que les pèlerins se gardent d'arracher des morceaux au sein sépulcre ou à d'autres bâtiments et cela est défendu sous peine d'excommunication donc voilà c'est un argument d'autorité et en sixième point que les pèlerins nobles donc on incite ce sont les nobles ne défigurent pas les murs en y peignant leurs armoiries en y inscrivant leurs noms ou en fixant aux murs des parchemins sur lesquels sont peintes leurs armoiries ou en rayant et creusant les colonnes et plaques de marbre donc effectivement le texte de Félix Fabry donne un argument un fondement historique à cette méfiance qu'ont eue pendant très longtemps les chercheurs vis-à-vis de cet objet et qu'ont en particulier même si je puis dire le public un individu lambda interrogé au XXIe siècle sur le bien fondé d'écrire son nom sur une colonne dans une église dira sans doute que c'est du vandalisme ou que ça n'est pas acceptable en tout cas de nos jours ce texte cependant s'il évoque de manière claire de nombreux interdits nécessite une étude approfondie et aussi une mise en perspective cette condamnation en tout cas les condamnations répertoriées dans les vacatoriums sont les seules condamnations attestées pour la période médiévale comme nous le verrons plus tard cette étude cette thèse s'appuie à la fois sur des vestiges présents sur le terrain conservés et les sources littéraires et historiques que sont les récits de pèlerins ce sont des récits qui vont du haut Moyen-Âge jusqu'à l'époque moderne et dans tous les récits que j'ai pu parcourir pour l'instant c'est-à-dire une centaine il n'est question qu'une fois de condamnation et cette fois c'est dans les vacatoriums donc nous sommes confrontés à une vision biaisée par une source qui a acquis le statut de référence il suffit de compter le nombre d'éditions et de traductions du récit de Fabry dans différentes langues pour se rendre compte que c'est un document c'est une source un traité qui a acquis une stature prééminente et donc qui a faussé notre vision du problème pour cette raison malgré les apparences la critique dans le texte de Fabry porte davantage si on peut la comparer avec d'autres passages de ce même auteur cette critique porte sur l'inadéquation de la pratique avec un lieu particulièrement sain c'est-à-dire le Saint-Sépulcre c'est surtout à propos du Saint-Sépulcre qu'il porte ses condamnations ou des pèlerins qui se tiennent mal dans le Saint-Sépulcre parce que ces pèlerins font du bruit en tapant sur le marbre ces pèlerins ne se concentrent pas sur les objets de vénération que sont le tombeau du Christ et le Golgotha et ces pèlerins simulent une piété alors qu'en réalité ils sont en train de graver discrètement leur nom c'est plutôt si on étudie le texte en profondeur une condamnation de la pratique et aussi une condamnation de ce mauvais exemple principalement chez les nobles alors là je n'ai pas encore réussi à savoir si Fabry a une rancœur particulière envers certains nobles cela semblerait étonnant parce qu'il accompagne un groupe de nobles un groupe qu'il a embauché si on le peut dire comme guide aussi c'est simplement parce qu'il estime qu'ils ont un rôle d'exemple et qu'ils ne remplissent pas ce rôle d'exemple vis-à-vis des autres pèlerins et vis-à-vis des musulmans qui sont eux aussi invoqués comme dont on dit qu'ils sont ils sont scandalisés par ce comportement des nobles donc voilà cette cette condamnation semble devoir être un petit peu atténuée et nous le verrons aussi plus tard en cours de cet exposé Fabry parle à plusieurs reprises donc de chartes de cartas comme il l'indique donc ce sont des papiers ou des parchemins sur lesquels le chevalier fait peindre ses armes et qui sont apposées dans les lieux saints il condamne cette pratique mais au monastère Sainte Catherine il est tout fier de raconter qu'un de ses compagnons de route un diacre originaire de Transylvanie compose un beau poème dans lequel contient évidemment un éloge de Fabry donc ce qui le rend un peu moins objectif et appose ce poème sur le tombeau de Sainte Catherine et là aucune condamnation de la part de Fabry Fabry au contraire est enchanté à la perspective d'être associé au tombeau de Sainte Catherine il en va de même pour une petite anecdote un chevalier était en train d'attendre de pouvoir reprendre la route à Ramelay a priori aux alentours de l'hospice fondé par le duc de Bourgogne et pour passer son temps dit Fabry il avait commencé à dessiner ses armes et les armes de ses compagnons quand un jeune un jeune indigène est arrivé et a barbouillé l'ensemble de son dessin au grand scandale de tous ses compagnons Fabry ne condamne absolument pas le geste du chevalier qui a peint ses armes ou qui les a gravés on ne sait pas vraiment sur le mur mais il condamne le geste de la personne qui vient les effacer donc on peut le voir je pense qu'il s'agit vraiment plutôt d'une critique de la posture des personnes qui font cela plutôt qu'une critique de cette pratique le problème essentiel à mon sens alors là c'est une hypothèse vient de notre vision des choses et c'est cette vision des choses qui prévaut au XXe siècle et au XXIe siècle qui nous mène à une interprétation une interprétation dure si on peut la qualifier ainsi du texte de Fabry ces préjugés à mon sens sont liés à un changement de conception de l'espace sacré et à une qu'on pourrait qualifier de muséification c'est-à-dire sa transformation la transformation d'un espace vivant d'interaction entre l'homme le croyant et Dieu en un fossile une sorte de vitrine sur le passé et cet espace de fait cesse d'appartenir au croyant qui ne se l'approprie plus ou non plus la possibilité de se l'approprier c'est un phénomène qui serait à étudier plus en détail mais à mon avis il permet d'expliquer la condamnation et le regard négatif qui est porté sur le graffiti de nos jours il s'agit principalement de comprendre comment nous avons pu passer d'un geste ou d'une pratique pieuse une pratique de dévotion même si on va le voir cette pratique était aussi employée dans des contextes profanes et il a pu s'opérer un glissement entre le geste de dévotion et le geste profane du touriste mais je pense qu'il y a vraiment le fond du problème se situe là dans le changement de sens en fait le changement de fonction des lieux saints donc à Jérusalem c'est un petit peu moins vrai puisqu'il y a quand même encore de nombreux pèlerins dans les lieux saints mais il y a quand même une très grande méfiance vis-à-vis de toutes ces pratiques qui sont considérées comme étant d'un autre âge ce qui fait que notre regard a vraiment évolué sur la perception de ces gestes et afin de savoir ce qu'il en était vraiment à l'époque médiévale il convient donc de s'intéresser à la fois aux textes aux sources littéraires et historiques que constituent principalement ces récits de pèlerins mais aussi aux vestiges qui sont conservés sur place premièrement les sources littéraires donc ce sont les récits de pèlerinage dont je vous ai parlé pour le dire simplement elle donne l'image d'une pratique largement admise sur plusieurs dizaines de récits déjà parcourus cette pratique n'est jamais condamnée en dehors de l'évégatorium de Fabry dont nous avons déjà parlé et cette pratique d'ailleurs est tellement courante tellement habituelle qu'elle fait partie du paysage mental des pèlerins qui ne remarquent plus les graffitis dont les murs sont probablement couverts à l'époque et ils ne remarquent dans cette foule de graffitis que ceux qui les intéressent c'est-à-dire ceux de leurs proches donc ça peut être un proche sociologiquement géographiquement et surtout un proche en termes chronologiques donc c'est-à-dire on va repérer le graffiti le graphito plutôt fait par une personne qui sera passée une dizaine d'années une quinzaine d'années au maximum avant nous ce qui fait qu'il n'est pas encore recouvert ou qu'il est encore lisible dans la multitude de graffitis donc à mon avis déjà le graffiti fait partie du paysage mental à l'époque et on ne le remarque plus c'est quelque chose de très habituel d'autre part les vestiges in situ confirment le fait que c'est une c'est une pratique qui est en part qui est admise alors il est très difficile de le de juger cela puisque beaucoup des revêtements d'origine ont disparu et que nous possédons une infime partie en fait seule une infime partie des revêtements d'origine qui ont pu recevoir et conserver les graffitis nous sont parvenus mais le nombre important la densité des vestiges conservés sur ces quelques parois les emplacements multiples c'est à dire aussi bien à un mètre du sol qu'à trois mètres à des endroits très difficiles d'accès le long temps nécessaire à leur réalisation interdisent d'en faire une pratique prohibée ou en tout cas d'en faire une pratique qui a toujours été prohibée il y aurait la nécessité de procéder des expérimentations pour évaluer combien de temps ont pu demander certaines réalisations mais il est certain qu'il est possible de graver son nom en l'espace d'un quart d'heure en même cinq minutes sur une surface qui est salie et donc on va pouvoir rayer très facilement avec une pointe pour laisser apparaître son nom en revanche pour peindre ses armes ou pour même faire sculpter ses armes il faut une heure voire deux heures et voilà ça n'est pas possible de chiffrer vraiment mais il est tout à fait évident que si ces pratiques avaient été interdites nous n'aurions pas de vestiges de cette ampleur dans des lieux qui étaient aussi qui connaissaient une telle fréquentation et aussi une telle surveillance à la fois une surveillance de la part des responsables mais aussi une surveillance certainement de la part des pèlerins il est nécessaire je pense aussi de se pencher de se pencher sur l'amplitude chronologique de cette pratique donc là je remercie monsieur Tedeschi qui m'avait fait découvrir l'attestation dans l'anonyme de plaisance donc un pèlerin originaire du nord de l'Italie vers la fin du sixième siècle qui nous a laissé un très beau récit de son pèlerinage en terre sainte et qui explique qu'arrivée à Cana donc à l'endroit où le seigneur assista aux noces nous nous installâmes à l'endroit même où le repas avait eu lieu et là moi indigne j'ai écrit le nom de mes parents donc nous avons des attestations dès le sixième siècle dans les textes cela ne veut pas dire que cette pratique n'a pas existé auparavant au contraire c'est une pratique qui remonte à la plus haute antiquité dès l'apparition de l'écriture j'imagine et ça n'est pas une invention chrétienne c'est une invention qui a toujours existé c'est une pratique qui a toujours existé et qui s'étend donc attestée dès le sixième siècle jusqu'au sixième siècle date butoir pour notre étude mais je me suis penché par curiosité sur le récit du voyage en Orient de Flaubert donc au début première moitié du dixième siècle Flaubert parle à de nombreuses reprises des traces laissées en Égypte par ses contemporains c'est d'ailleurs très intéressant de voir la perception qu'il a de ces traces donc c'est une c'est une pratique qui s'étend en tout cas pour le pèlerinage ou le voyage d'Occidentaux en Orient au moins du sixième siècle jusqu'au 19e siècle et même 20e siècle on peut l'avancer avec certitude j'ai également noté pour vous faire une idée une petite remarque de Jean Palaire donc un pèlerin français qui effectuait son pèlerinage en 1581 au Sinaï il remarque le nom de plusieurs français allemands et italiens écrits à la muraille donc on peut en conclure que s'il arrive à les lire à cette époque c'est à dire que ce sont des gens qui ont écrit leur nom très peu de temps avant son passage voilà c'est ce qu'on remarque les gens les pèlerins ne lisent que les noms qui ont été gravés assez fraîchement donc cette pratique est attestée sans trop de difficultés jusqu'au 16e siècle c'est une pratique extrêmement répandue par ailleurs une pratique qui est propre à la fois aux pèlerins occidentaux nous l'avons vu donc l'anonyme de plaisance nous avons vu aussi Jean Palerne et beaucoup d'autres pèlerins que vous allez voir par la suite mais c'est également attesté chez les pèlerins chrétiens orientaux l'un d'entre eux Ligoumène Daniel au 11e siècle explique au 11e 12e siècle explique qu'il a pu écrire les noms des princes russes dans la lore des saints sabbats où l'on prie actuellement pour eux donc là un rapport entre le fait d'inscrire un nom et la pratique liturgique et donc il énumère ensuite le nom de tous ces personnages et explique qu'il les a inscrits au Saint-Sépulcre et dans tous les autres saints lieux sans compter les autres princes russes et voyards donc pratique attestée à la fois chez les pèlerins occidentaux chrétiens et les pèlerins chrétiens orientaux à peu près aux mêmes époques bien qu'on n'ait pas de témoignage dans des récits de pèlerinage en tout cas je n'ai pas trouvé de témoignage dans des récits de pèlerinage de cette pratique chez des pèlerins latins au XIe, XIIe, XIIIe siècle c'est seulement à partir du XIVe siècle qu'on en entend parler dans les textes mais ça c'est un autre problème cette pratique n'est pas propre aux pèlerins chrétiens c'est aussi Benjamin de Tudel le pèlerin juif très connu explique également à la fin du XIIe siècle qu'il se voit encore à Jérusalem dans l'ancien temple de Salomon l'ancienne piscine où l'on égorgeait autrefois les victimes et les juifs écrivent chacun leur nom sur la muraille du lieu également à Bethléem à l'endroit de la tombe de Rachel on lit les noms des juifs qui sont passés par là sur les pierres donc alors est-ce une pratique dont les juifs de la diaspora ont hérité du fait de leur cohabitation en Occident ou en Orient avec d'autres cultures ou est-ce une chose qui est propre qui se retrouve finalement dans toutes les cultures je pencherais plutôt pour cette deuxième hypothèse puisque nous avons vraiment des nous avons aussi des graphiteurs donc là bien sûr que je ne maîtrise pas du tout cette matière mais je pense que c'est vraiment un mouvement je dirais presque naturel spontané de l'homme dans un lieu qu'il visite qu'il soit sacré ou non de laisser une marque de son passage en tout cas c'est ce que donnent à penser toutes ces attestations qui recoupent différentes époques et différentes cultures donc nous parlons ici bien sûr des marques occidentales des marques latines dans les lieux saints et nous avons nous considérons donc ces marques latines occidentales dans les lieux saints et je tiens tout d'abord à attirer l'attention sur un problème c'est à dire le prisme c'est le prisme déformant de la conservation comme je l'ai dit ces vestiges ont vraiment beaucoup souffert des ravages du temps notamment pour les saints sépulcres qui a été ravagé par un incendie au début du 19ème siècle les plaques de marbre qui recouvraient la plupart des murs ainsi que les colonnes ont dû être ont soit disparu dans l'incendie ou ça ont été évacués comme gravables puisqu'ils n'étaient plus utilisables donc la plupart des supports originaux sur lesquels les graffitis ont pu être réalisés ont disparu c'est à dire c'est à dire que nous ne possédons l'œil très difficile de quantifier mais qu'une partie infime des parois sur lesquelles les graffitis auraient pu nous parvenir à Bethléem c'est exactement le même cas tous les revêtements en marbre dans la basilique de la nativité tous les revêtements qui étaient extrêmement anciens ont disparu et il ne reste que ceux qui sont de part et d'autre de l'entrée de la crypte et qui eux contiennent une densité absolument incroyable de graffitis dans de très nombreux caractères d'ailleurs des caractères grecs géorgiens latins c'est extrêmement intéressant deuxième constat également après ce prisme déformant de la conservation c'est la polymorphie il existe alors c'est dû bien sûr au fait que ces graffitis soient une une entité par défaut en fait dans laquelle on a mis toutes les marques qui n'avaient pas été qui n'avaient pas été étudiées auxquelles on n'avait pas accordé vraiment d'intérêt ces graffitis sont à la fois des emblèmes avec ou sans inscription ou qui sont dérivés de des dérivés plus pratiques pardon du dépôt de bannières ou d'écus que les nobles pouvaient effectuer dans les lieux saints lors de leur pèlerinage mais aussi des inscriptions sur réalisées grâce à des pigments de la gravure et de la sculpture ou de l'incision donc on a vraiment beaucoup de types de réalisations de graffiti dans les lieux saints les emblèmes tout d'abord beaucoup de textes évoquent le dépôt d'emblèmes dans les lieux saints et ou dans les églises jalonnant la route de Jérusalem donc il est difficile de savoir au début si ce sont de vrais emblèmes c'est-à-dire la vraie bannière que le personnage a laissée dans l'église ou dans le Saint-Sépulcre mais au fur et à mesure on se rend compte que ce dépôt va se transformer pour des raisons tout simplement pratiques par une gravure ou la position d'un parchemin sur laquelle la personne a fait peindre ses armes donc nous avons par exemple un témoignage le premier témoignage au milieu du XIVe siècle de Ludolphe de Soudaïm et tous les nobles se rassemblent auprès du Montabor y déposant leurs enseignes et veillant toute la nuit l'attestation dans le récit de Nompard de Coman qui écrit qu'il fit mettre sa bannière la bannière de mes armes toutes déplées donc toutes déployées en la dite église du Saint-Sépulcre et qu'elle fut mise à côté des armes du roi d'Angleterre donc c'est une pratique déjà bien établie à son époque puisque le roi d'Angleterre avait laissé au tout début du XVe siècle ses armes dans le Saint-Sépulcre et à Nicosie donc là ça n'est plus dans les lieux saints mais véritablement sur le trajet que suivent les pèlerins que Mgr Daluin donc Daluvin et sa compagnie au Hermès chez les frères Menuré donc chez les frères mineurs et là éleva sa bannière et la laisse à l'âme donc ce sont les témoignages d'une pratique qui au fil des années pour des raisons comme je l'ai dit de coût et aussi vraiment pratique puisqu'il faut il n'aurait fallu transporter un très grand nombre d'écus ou un très grand nombre de bannières que l'on va commencer à déposer dans les lieux saints des plaques de bois qu'on aura fait réaliser sur place sur lesquelles vont être peintes les armes des personnages des principaux nobles qui effectueront le pèlerinage ou que l'on va graver ou apposer des feuilles de papier sur lesquelles on aura peint au préalable ces armes il existe de nombreuses attestations de paiement pour la réalisation de ces écus sur différents supports donc là c'est principalement les travaux de Detlef Krak qui ont mis en lumière ce phénomène qui n'est pas lié d'ailleurs c'est très intéressant ça n'est pas un geste de dévotion typique ça peut être un geste de dévotion mais aussi une simple balise les nobles peuvent s'en servir tout au long de leur déplacement pour marquer les endroits dans lesquels ils se sont arrêtés que ce soit un château ou une église et il existe alors phénomène extrêmement intéressant une mention de paiement pour la réalisation d'un écu de ce type qui a été gravé dans la pierre à Jérusalem dans le Cénacle et qui correspond à un écu sculpté que nous conservons encore de nos jours donc cette mention de paiement le fait que cet écu ait été sculpté dans la pierre dans l'actuel couvent du Monsion l'ampleur du groupe puisqu'il ne s'agit pas d'un écu simple mais d'un groupe de cette écu la maîtrise technique qui explique ou qui atteste de la présence d'un professionnel le temps nécessaire à cette pratique et l'emplacement exposé et viable aux yeux de tous témoignent que cette pratique est bel et bien une pratique encadrée sinon commerciale à cette époque et donc voilà c'est une découverte faite récemment je n'ai pas d'autres attestations de gravure de nom pour un autre par exemple mais en tout cas il était évident que dans le cadre de cette pratique de dépôt d'emblème il fallait bel et bien faire appel à des artisans sur place qui pouvaient graver ou peindre ces armes il existe comme je vous l'ai dit et comme Fabry le rappelle dans sa condamnation plusieurs types d'emblèmes il existe les emblèmes qui sont peints donc Fabry condamne les nobles qui défigurent les murs en y peignant leurs armoiries donc c'est ce que nous voyons pour l'illustration en bas à gauche c'est un cimier pardon un aume cimier peint sur lequel est accroché un écu armorier qui est conservé dans la basilique de la nativité à Bethléem Fabry ajoute que les nobles inscrivent leur nom ou fixent au mur des parchemins donc pour des raisons évidentes de conservation ces parchemins ou ces feuilles de papier n'ont pas été conservés mais Charles Clermont-Gano rapporte dans ses rapports sur une mission en Palestine en 1881 que plusieurs exemplaires de feuilles de ce type ont été trouvées sous les enduits du cénacle au moment de travaux de restauration donc voilà c'est encore une pratique qui est attestée donc peinture parchemin feuilles sur lesquelles sont peintes les armes ou encore gravure comme le prouve ce très bel ensemble à la fois d'écu armorié de différents insignes donc le collier des Lancastres et différents insignes d'autres ordres de chevalerie qu'on trouve dans le cénacle encore conservé de nos jours les inscriptions sont elles aussi de plusieurs types qui correspondent là encore aux catégories condamnées par Fabry c'est-à-dire des inscriptions à la pierre rouge ce que Fabry appelle la pierre rouge ce qui est en réalité de l'hématite le charbon donc là il est assez difficile de distinguer le charbon et la peinture a priori plutôt de la peinture sur les surfaces lisses comme le marbre qui ne permettrait pas au charbon de s'y maintenir très longtemps donc ici nous sommes dans la basilique de la nativité à Bethléem et en bas vraisemblablement une inscription au charbon du XIVe siècle qui est assez difficile à lire conservée au Saint-Sépulcre donc là une des très rares inscriptions conservées à l'intérieur du Saint-Sépulcre mais qui est qui est dans une chapelle une des chapelles sur le pourtour donc qui a échappé un petit peu au ravage de l'incendie donc nous voyons que Fabry lorsqu'il condamne ses pratiques a véritablement constaté ses pratiques que ce ne sont pas des condamnations contre des choses qu'il imagine mais ce sont véritablement des pratiques qu'il a remarqué qui l'ont choqué dans le Saint-Sépulcre et ces pratiques nous en retrouvons la trace au fur et à mesure de nos investigations dans les différents lieux de Saint-Sépulcre enfin c'est une autre explication alors un type de graffiti auquel je ne m'attendais pas ce sont ce qu'on pourrait appeler des graffiti fantômes c'est-à-dire des graffiti qui n'apparaissent plus du tout actuellement donc il faut dire aussi que les colonnes et la basilique de la nativité à Bethléem dans son intégralité ont été rénovées récemment ce qui peut un peu fausser la perception aussi on voit plus qu'on voyait à l'époque mais ces graffiti fantômes après études et essais de reconstitution étaient probablement des graffitis qui étaient gravés de manière très légère sur une couche de suie donc on a tenté une petite expérimentation une petite reconstitution expérimentale plutôt sur une plaque de marbre qui avait été exposée à la fumée d'une bougie comme c'était le cas au Saint-Sépulcre et dans la basilique de la nativité la fumée incessante des bougies que les pèlerins promenaient avec eux durant les processions des lampes aussi des très nombreuses lampes qui pendaient faisaient que les colonnes et tous les marbres étaient constamment encrassés et donc il suffisait d'érafler cette suie à l'aide d'un poinçon ou d'une dague pour laisser une marque alors cette marque bien sûr n'était pas visible très longtemps mais elle a laissé une sorte de fantôme qui est assez difficile à repérer de nos jours puisque ce sont vraiment des choses qui sont de l'ordre du micromètre mais qui sont extrêmement intéressantes puisque ce sont vraiment des noms qui sont restés et qui ont traversé les siècles sans qu'on puisse les abîmer parce qu'on ne soupçonnait pas leur présence donc là je tiens encore à remercier monsieur Tedeschi qui m'a permis d'identifier en tout cas de dater cette inscription qui est vraiment très ancienne donc antérieure à mon corpus et donc qui se situe ici on ne la devine pas du tout mais elle est bien présente ce n'est pas moi qui l'ai inventée et ce sont quatre signatures en fait de quatre pèlerins qui seraient originaires d'Italie et nous avons encore donc là c'est une approche à laquelle je suis j'essaye d'être assez sensible c'est une c'est vraiment la matérialité mais une matérialité assez fine de ces inscriptions c'est-à-dire savoir comment exactement elles ont été gravées les textes nous parlent de quelques outils il convient aussi d'étudier sur le terrain les traces qui sont laissées et on le voit dans un premier temps donc l'image supérieure est une incision qui est plutôt gravée donc là il y a je pense une distinction à faire entre la gravure et la sculpture donc c'est-à-dire un simple grattage et l'image qui est inférieure donc le fratère urbano elle est plus probablement sculptée donc c'est-à-dire avec une percussion lancée et on voit que ce sont davantage des éclats que des rayures alors qu'ici ce sont véritablement des rayures donc là encore c'est l'avantage de ces micro-observations et de pouvoir reconstituer la manière dont ces inscriptions ont été faites et de les mettre en rapport avec les différentes attestations qui existent et en particulier avec la condamnation de Fabry puisqu'il est évident que ce genre de pratiques fait par un religieux en plus un fratère si j'ai bien lu occasionne nécessairement du dérangement du bruit dans un lieu ça peut expliquer la réaction de Fabry à ce genre de pratiques alors ensuite je vais faire assez vite puisqu'il me semble que j'ai déjà pris beaucoup de temps ces graffitis sont assez compliqués à comprendre puisqu'il semble y avoir une évolution et peut-être une polysémie en tout cas dans leur signification au tout début le fait que l'anonyme de plaisance écrive le nom de ses parents laisse penser qu'il s'agit davantage d'un usage liturgique paraliturgique comme cette attestation de l'Higoumène Daniel dont nous avons déjà parlé tout à l'heure je les ai inscrits au Saint-Sépulcre et dans tous les lieux saints sans compter tous les autres princes russes et boyards et la même attestation chez Sarah de Serbie j'ai donné beaucoup d'or aux clergés officiants sur la place de la Nativité du Christ et j'ai fait inscrire les noms de mon père et de mon frère le roi Stéphanos pour qu'on dise des prières pour le repos de leurs âmes donc il y a vraisemblablement un usage liturgique voire paraliturgique dans cette pratique alors faut-il identifier ça avec la division Orient-Occident est-ce que cette attestation existe davantage cette pratique et davantage liturgique paraliturgique en Orient qu'elle de l'est en Occident c'est assez difficile de savoir en tout cas ce qu'on remarque c'est un glissement vers le profane dans la plupart des textes que j'ai pu étudier puisque ces inscriptions sont faites à la fois dans les lieux saints mais aussi dans des lieux qui sont simplement des lieux de passage donc Jean et Anselme Adorno originaire de l'actuelle de la ville de Bruges si je ne me trompe pas explique qu'un soir ils atteignirent une montagne rocheuse qui s'était écroulée et dont les blocs énormes avaient roulé dans la plaine où ils gisaient nous trouvâmes sur ces blocs des inscriptions latines et nous en fûmes heureux espérant que comme nos prédécesseurs qui avaient traversé saint et sauf ce désert nous le traverserions aussi grâce à Dieu nous aussi nous gravâmes nos noms sur ces pierres afin que nos successeurs se réjouissent de notre succès et reprennent des forces et du courage voilà donc un but même si on est dans le cadre d'un pèlerinage c'est un but qui n'a rien de dévotionnel c'est purement profane on pourrait même parler d'un geste quasiment touristique dès cette époque là Félix Fabry en 1483 parle effectivement de ce pèlerin noble dont je vous ai parlé tout à l'heure qui voulant échapper à l'ennui avait peint sur un mur ses armoiries et celles de ses compagnons et ce résultat a été abîmé par la suite David Villers un autre pèlerin originaire du nord de la France en 1548 explique qu'on les mena à l'hôpital que le bon duc Philippe de Bourgogne accapita de ses propres deniers donc à Ramelay et à l'entrée de la chambre où les pèlerins étaient logés ils trouvent la marque de Jacques Godin fils de Jean Godin lequel avait par-ci devant fait le Saint Voyage donc c'est vraiment dans la dans la plupart des cas et même dans les lieux saints on pourrait se demander si ça n'est pas une simple marque de passage dans les lieux saints ou s'il faut vraiment imaginer une une entreprise dévotionnelle derrière cette le dépôt de son de ses armes ou l'inscription de son nom dans les lieux saints faut-il voir en cela un un fondement ou des fondements aux reproches de Fabry qui se rend compte que cette pratique en fait ne diffère en rien de ce qui est fait à l'extérieur de ce qui est fait par les simples touristes ou et faut-il voir un glissement d'un geste de dévotion vers un geste profane ou au contraire une polysémie et donc un geste qui est employé dans de très nombreux contextes de manière un petit peu indifférenciée alors voici ensuite quelques perspectives donc là je les livre un petit peu pêle-mêle puisque ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas pu réfléchir autant que je l'aurais voulu il m'a semblé qu'il y avait un un mouvement aussi très intéressant qui s'opérait que j'ai appelé partir et demeurer puisque le pèlerin le voyageur en gravant son nom demeure dans le lieu il laisse un double de lui-même c'est d'autant plus marqué quand un noble laisse ses armes et son cimier mais il y a aussi une volonté de prolonger le lieu saint puisque en général cela s'accompagne au moins une fois durant le pèlerinage du prélèvement d'une relique donc de la pierre de la terre des lieux saints pour conserver une trace matérielle du lieu saint de la terre sainte après le pèlerinage ces reliques sont parfois le support ou le motif d'une fondation religieuse par exemple la fondation d'une chapelle à Saint-Catherine comme cela était souvent le cas avec un morceau de pierre qui a été prélevé sur le tombeau de la sainte en Égypte il y a d'une part la volonté d'attester sa présence en laissant sa marque donc la présence qui est ensuite remarquée par les les gens du même cercle en fait qui ont pu connaître le personnage mais ça nous allons revenir sur ce sujet très intéressant juste après et il y a à la fois cette volonté d'attester sa présence dans les lieux saint mais aussi la volonté d'attester son voyage dans les emblèmes que l'on porte puisque beaucoup vont faire figurer par la suite dans leurs armes alors ça c'est un petit peu difficile à appréhender pour l'instant des marques de leur pèlerinage donc la palme bien sûr la palme des pommiers la roue de Sainte-Catherine ou la demi-roue de Sainte-Catherine l'épée de l'ordre de l'épée de Chypre la croix de Jérusalem etc donc il semble que ces ces petits insignes figurent vraiment en tant qu'insignes et emblèmes autour de l'écu armorié lorsque le le blason de la famille si on peut dire est suffisamment doré et donc on n'a pas besoin de rajouter du prestige à ce blason en insérant ces nouveaux meubles mais il se j'ai l'impression j'ai eu l'impression que pour les familles de moindre envergure dont la noblesse était peut-être plus récente ou qui avait moins de renommée qu'il était de bon ton de mettre dans ses armes vraiment d'incorporer dans ses armes ces marques qui attestaient du pèlerinage effectué à Sainte-Catherine ou au Saint-Sépulcre ou parfois dans les deux endroits puisque le pèlerinage de Sainte-Catherine est quasiment indissociable à l'époque du pèlerinage au Saint-Sépulcre une autre perspective est de savoir s'il s'agit d'un geste individuel ou d'un geste collectif et là il semblerait que les deux usages existent il existe beaucoup de noms gravés de manière individuelle mais aussi beaucoup beaucoup plus qu'on pourrait le penser de noms peints ou gravés ou d'ensemble d'écus qui ont été peints ou gravés par un groupe de pèlerins donc cette pratique était-elle à mettre en relation avec la manière d'effectuer ce pèlerinage c'est-à-dire de partir avec avec des gens de la même ville des gens en général du même milieu et ensuite de former un petit groupe qui allait s'agréger à d'autres groupes au fur et à mesure du pèlerinage et ensuite à Venise pour prendre le bateau voilà ça c'est une question qui reste encore non résolue une autre perspective consiste à se poser la question de l'octeur donc ce que j'ai appelé l'octeur puisque ça n'est pas exactement l'auteur et le scripteur il existe deux types de marques donc comme vous l'avez compris les emblèmes donc ça peut être un écu un écu simé un simier une devise une marque mais aussi des remarques des vestiges alphabétiques donc en langue vulgaire ou en langue latine pourquoi avoir laissé ses armes plutôt que son nom en langue vulgaire ou en langue latine pour les nobles la question ne se pose pas trop mais pour les autres cela est assez la question à mon avis vaut la peine d'être posée certains évoquent certains dans les récits de pèlerinage évoquent le parallèle entre la langue latine langue latine langue des clercs et qui de toute façon n'est pas n'est pas comprise par les laïcs donc une inscription latine ne peut être que le fait d'un clerc ce qui pourrait être assez satisfaisant et les langues vulgaires seraient donc par défaut les langues ou bien de nobles qui n'ont pas inscrit leurs armes ou bien de nobles qui ont inscrit leurs armes mais qui ajoutent une inscription en complément ou bien la langue les inscriptions de simples laïcs qui seraient rédigées en langue vulgaire certains font aussi le choix de ne pas laisser leurs armes de ne pas laisser ni marques ni armes comme en témoigne l'exemple de Jean de Tournay pèlerin en 1488 cela pose aussi question il explique qu'il s'agit d'une tradition mais qu'il n'en fit rien ni pareillement je ne mis onque par écrit ni aussi je ne fis onque ni marque ni signe partout mon voyage donc c'est assez intéressant comme attestation le refus de cette marque de ces signes mais nous n'avons aucune explication est-ce un souci d'humilité est-ce pour aller contre une pratique qui lui semblait peu compatible avec le but de son pèlerinage voilà c'est assez peut-être que d'autres exemples permettront d'éclairer ce phénomène un peu particulier mais voilà c'est pour dire qu'il existe aussi si on ne marque pas sa présence ça n'est pas forcément parce qu'on ne possède pas d'armes Jean de Tournay en possédait certainement ça n'est pas parce qu'on ne maîtrise pas l'écriture mais c'est ça peut être aussi une démarche peut-être de piété je ne sais pas exactement l'évolution l'évolution de la pratique de l'écriture change aussi certainement beaucoup de choses dans la manière d'inscrire ces armes et de faire le choix entre l'emblématique la langue vulgaire ou la langue latine et je pense qu'il existe en tout cas il existe de manière certaine dans certains cas une distinction entre l'auctor que l'on pourrait traduire par commanditaire le scriptor qui serait l'exécutant l'artisan puisqu'on peut concevoir que certains nobles n'ont pas fait sculpter donc dans le cas on trouve des mentions de paiement n'ont pas sculpté eux-mêmes leurs armes mais les ont fait sculpter et pour les simiers donc la question se pose de savoir si elles ont été si elles ont été peintes par les les nobles eux-mêmes ou s'ils avaient à leur disposition un héros d'armes ou un écuyer qui pouvait se charger de ce travail et alors j'ai rajouté la question du lecteur puisqu'il est évident que ces signes s'adressent à quelqu'un et la question est de savoir à qui s'adressent les signes c'est un petit peu compliqué s'adresse-t-il à Dieu s'adresse-t-il à d'autres pèlerins des compatriotes je ne peux pas répondre à cette question pour le moment alors nous trouvons peut-être quelques éléments de contraraison dans la diapositive suivante le graphito dans le texte est le résultat d'un choix d'une part l'écriture du récit de pèlerinage du récit de voyage n'est pas anodin elle témoigne de la volonté d'une personne de mettre en avant quelque chose donc tout le monde n'écrit pas le récit de son pèlerinage donc on n'a pas de il est impossible de faire des statistiques sur le nombre de pèlerins qui ont écrit un récit de pèlerinage en raison de la mauvaise conservation de ces récits qui commencent à vraiment être très nombreux à partir du XIVe siècle mais nous constatons déjà de manière assez simple que c'est un choix et il existe aussi dans cette stratégie d'écriture le choix de mentionner un graphito plutôt qu'un autre nous avons dit que les murs étaient probablement couverts de ces vestiges à l'époque et mentionner un graphito plutôt qu'un autre est un choix et après avoir étudié plusieurs de ces témoignages je me suis rendu compte que le personnage c'est quasiment évident une fois qu'on l'explique de cette manière mais l'auteur ne parle que de proches qui le sont géographiquement chronologiquement et sociologiquement c'est-à-dire que nous allons prendre plusieurs exemples Georges Languerrand mailleur de la ville de Mons en 1486 mentionne deux noms tout au long de son pèlerinage il en mentionne trois en tout mais il en mentionne deux à plusieurs reprises ce sont les noms de Collard le Béga et Gilles Vincant ou Vincant trouvés à la fois à Venise à Porej en Croatie à Raguse à Nicosie et au Caire et tous deux sont des personnages qui ont effectué dans ce pèlerinage puisqu'ils retrouvent leur marque mais qui ont aussi été mailleurs de Mons peu de temps auparavant ça veut dire qu'ils les connaissaient de manière quasi certaine Jean de Tournay dont nous avons parlé en 1488 est un marchand de Valenciennes et il remarque les armes de l'évêque de Cambray entaillées sur le tronc d'un figuier à Limassol donc en Chypre puis les armes de Jacquemin Favreau un bourgeois de Valenciennes à Bary il remarque également les armes des frères Jacques et Arnoux de Saint-Génois bourgeois de Tournay à Bary donc là c'est extrêmement intéressant d'une part pour le support et la pérennité envisagée du graffiti puisque les armes de l'évêque de Cambray sont entaillées sur le tronc d'un figuier donc on sait qu'elles ne vont pas subsister très longtemps pourquoi les avoir mises là et ensuite la mention de toutes ces la mention on voit bien que la mention de ces différentes marques tient au fait que ce sont des personnes qui étaient assez proches de lui sociologiquement ou en tout cas géographiquement et chronologiquement Jacques Le Sage ou Le Sage qui effectue le périnage en 1518 Marchand à Douai mentionne la présence des armes de Jean Potier de Mons sur l'un des portails de l'église Sainte-Sophie de Nicosie donc ce ne sont pas des personnes originaires de la même ville donc Douai et Mons mais qui appartenaient vraisemblablement à la même à la même classe et qui donc ont certainement eu affaire l'un à l'autre pour affaire avant d'entreprendre ce pèlerinage et enfin en 1548 Pierre Le Bouc bourgeois de Valenciennes raconte avoir trouvé le nom de plusieurs pèlerins natifs de cette ville sur les murs de l'église des Cordeliers de l'Ipasol et il rapporte également dans son texte une marque faite pardon j'ai fait je m'en compte d'une coquille faite par Jacques Godin fils de Jean Godin dont la famille occupait une position prééminente à Valenciennes donc vous le voyez ces mentions ne sont pas du tout ne sont pas du tout anodines et on pourrait même se poser par-delà la question de savoir pourquoi les pèlerins qui nous parlent de ces marques de ce qu'on appelle les graffitis dans les textes sont tous originaires de la même zone géographique ce sont principalement des gens originaires de l'ère germanique et du nord de la France donc c'est-à-dire plutôt du Hainaut et de la Flande enfin pour conclure j'aimerais poser la question de savoir ce que sont vraiment ces graffitis puisque le fond du problème se situe ici c'est la partie à mon sens la plus intéressante le graphito est une dénomination vraiment floue c'est un et c'est une étiquette par défaut que l'on applique à un objet au contour très flou il y a même beaucoup d'objets qui à l'origine dans l'esprit de leur auteur n'avaient pas grand chose à voir nous avons l'exemple aussi de cette mention de décès qui est figurée sur une colonne en remploi dans la basilique de la nativité à Bethléem donc là encore merci à M. Tedeschi de m'avoir aidé à la déchiffrer c'est une inscription datée de 1541 donc probablement d'une personne une mention de décès d'une personne d'une femme pèlerin originaire du sud de l'Italie et c'est quelque chose que l'on va nous dans notre mentalité associer à un graffiti alors que à cette époque ça n'était probablement pas le cas et se pose la question de savoir si il ne s'agit pas plutôt que de graffiti d'une dimension ordinaire de l'écriture dimension ordinaire de l'écriture qui ne nous est pas parvenue par beaucoup d'autres médias et ce que nous appelons graphito dans la pratique écrite médiévale ne serait pas bien plus en réalité qu'une pratique marginale mais un témoignage de cette écriture que l'on pourrait appeler ordinaire il y a il y a bien sûr un problème de représentativité dû à la mauvaise conservation mauvaise conservation qui elle-même est due au manque de légitimité de ces vestiges qui ne sont pas des monuments littéraires auxquels on a accordé peu d'intérêt pendant un certain temps et qui ce sont des vestiges donc ces graffitis qui à mon sens sont représentatifs de la pratique ordinaire de l'écriture à la période médiévale donc voilà ça c'est à mon avis le grand intérêt aussi de ce travail c'est peut-être de révéler ou de travailler sur un pan de l'écriture qu'on méconnaissait pour la période médiévale merci beaucoup merci beaucoup Clément je ne vois plus rien oui pardon merci beaucoup Clément et sans plus attendre je cède la parole aux discutants Carlo Tedeschi merci je suis désolé et je m'excuse d'être arrivé en retard mais je croyais que le webinaire commençait à 15h donc je me suis je suis entré un peu tard et bonjour à tous et avant tout merci à Estelle pour l'invitation à ce séminar très intéressant et merci également à Estelle pour les titres qu'elle a donnés à ce séminar et pour le choix de la belle image qui évoque les racines je les entends comme les racines de nos disciplines et cela me semble particulièrement important et approprié à ces moments historiques le système académique de nos pays nous pousse à aller vite à être compétitifs et nous impose en même temps un éloignement progressif mais inexorable désutile de la pensée critique à commencer par les langues anciennes et la paléographie il s'agit d'une tendance que je crois mortelle pour l'ensemble du secteur des humanités et à laquelle nous devrions nous opposer fermement donc merci encore pour le rappel qui nous a été fait mais passons maintenant au thème de notre séminaire en reprenant le thème abordé dans l'exposé de Clément qui est très riche en thèmes et en réflexions j'ai pensé ajouter quelques notes sur la nature des graffitis en tant que source historique donc des réflexions que j'ai tirées de mon expérience personnelle de recherche commençons par l'étymologie qui explique toujours beaucoup de choses graphite est un mot relativement récent puisqu'il n'a été introduit dans les lexiques archéologiques vers les milieux du 19e siècle le terme dérive du verbe italien graffiare gratter lui-même dérivé du latin graphium il désigne donc la technique d'écriture par grattage à l'aide d'une pointe dure toutefois par extension selon la définition généralement admise le terme désigne toutes les formes d'écriture réalisées sur une surface qui n'est pas principalement destinée à cet usage quelle que soit la technique utilisée dans cette définition l'accent est mis non plus sur l'instrument mais sur les supports d'écriture qui est évidemment un autre élément à prendre en considération mais qui une fois encore ne suffit pas à décrire la nature plus intime des graffitis en effet outre les aspects matériels un autre facteur crucial que je voudrais souligner et qui me semble être commun à tous les graffitis qui est lié au statut de l'auteur ou du scripteur ceux qui écrivent sur un mur à l'aide d'une pointe dure ou d'un fusain ou encore d'un pinceau et d'une peinture opèrent pour eux-mêmes ou pour des individus de leur entourage Dans le cas des graffitis commandés également attestés comme nous venons de le voir la relation des commissionnements répond de toute façon à une nécessité mémorielle non encadrée dans l'officialité Il s'agit là d'une particularité de graffitis par rapport à la grande majorité des sources écrites médiévales et bien sûr je pense surtout au siècle haut et central du Moyen-Âge qui était produite pour satisfaire la demande d'une autorité qu'il s'agisse d'une institution religieuse ou laïque Ainsi tout bien considéré et conformément à la définition de l'inscription proposée par Robert Favreau qui met l'accent sur la fonction plutôt que sur l'aspect technique et matériel j'oserais dire que les graffitis sont une forme d'écriture ou de figuration dans certains cas les deux à la fois réalisés sur une surface qui n'est pas principalement destinée à cet usage à l'aide d'un instrument occasionnel mais indépendamment de la technique employée et indépendamment de la subordination de l'auteur scripteur à une autorité donnée J'aime appeler les graffitis des écritures marginales Il est bien connu que marge est un thème chargé de multiples significations La première signification se rapporte à l'espace physique et à la matérialité Dans ce sens la marge est un lieu de rencontre Les marges des pages des livres contiennent souvent des notes laissées par les lecteurs qui témoignent de leurs rencontres personnelles avec les textes de la page De même sur les marges des fresques les graffitis témoignent d'un dialogue entre les spectateurs et les scènes peintes les personnages et parfois les inscriptions formelles accompagnant leurs représentations figuratives Sur les panneaux peintes les graffitis étaient écrits dans les marges afin de ne pas défigurer les personnages représentés et de témoigner ainsi du respect et de la conformité aux valeurs exprimées par l'œuvre d'art Réconnaître ces marges comme des espaces destinés à l'écriture bouleverse nos certitudes sur les prétendus détournements des surfaces ainsi que la nature adventiste et quasi-parasitaire des graffitis A cette marginalité physique s'en ajoute une autre liée à l'écriture et au langage à la langue En effet les graffitis sont la première source de connaissance des écritures semi-alphabétiques semi-alphabétisées pardon c'est-à-dire des 16 écritures à la frontière entre la pleine maîtrise et l'inexpérience de la communication écrite De même d'un point de vue linguistique les graffitis montrent toutes les gradations du latin évoluant vers les langues vernaculaires romanes et au sein de ces derniers l'utilisation de textualités allant de la pleine conscience à l'incrovisation Outre la signification de la marginalité mentionnée ci-dessus qui sont profondément ancrées dans les réalités de la communication historique un autre type de marginalité d'ordre historiographique est associé au graffiti Cette marginalité reflète la perception moderne préjudiciable des graffitis en tant qu'expression abusive de la critique sociale C'est cette même perception qui justifie la criminalisation des graffitis dans de nombreux systèmes juridiques modernes Une telle signification bien canachronique a néanmoins contribué à l'exclusion des graffitis du reste de la production écrite médiévale et du début de l'époque moderne comme les codices les inscriptions formelles les chartes et autres documents d'archives Si l'on considère les graffitis dans leur contexte historique on se rend toutefois compte qu'ils sont essentiels au système de communication de leur époque Les historiens n'ont jusqu'à présent considéré que la partie supérieure de ce système celle qui appartient aux institutions tant religieuses que séculaires et aux élites La condition sine qua non pour comprendre ce système dans son ensemble est d'assurer que la partie inférieure à laquelle appartiennent les graffitis soit également intégrée dans la théorie et dans la pratique historique Par conséquent plutôt que d'appliquer aux graffitis des valeurs et des points de vue qui appartiennent à la culture contemporaine il est crucial d'échanger notre perspective en les examinant dans les contextes d'origine afin de comprendre leur nature leurs fonctions et leurs rôles par rapport à tous les autres médias écrits Je voudrais ici essayer d'explicer un programme idéal de ce que j'aimerais voir se réaliser dans un avenir proche En tant que paléographe j'aimerais que l'on accorde au graffiti toute leur pleine dignité des sources écrites et qu'on affirme leur étude comme intrinsèque à la recherche paléographique Traditionnellement le travail des paléographes est basé sur l'analyse des livres et des documents d'archives produits par des praticiens professionnels tels que des scribes des chanceliers ou des notaires Les écrits non formalisés n'apparaissent que sporadiquement dans la littérature paléographique Par exemple Armando Petrucci et Carlo Romero ont analysé les signatures des témoins dues au Moyen-Âge dans les chartes italiennes tandis que les écrits pratiques de la classe moyenne et inférieure urbaine du Moyen-Âge de la Renaissance ont été utilisés pour comprendre la naissance et la diffusion de l'écriture des marchands en s'édite mescantesque En suivant cette ligne de recherche j'ai essayé d'appliquer la méthode paléographique pour étudier des exemples d'écriture murale non formalisée dans plusieurs articles mais il reste beaucoup à faire pour exploiter pleinement l'immense archive d'écriture occasionnelle que représentent les graffitis Les graffitis peuvent changer notre conception de l'histoire de l'écriture car ils nous permettent d'ajouter une pièce manquante au tableau général de la culture de l'écriture médiévale à savoir les écrits des gens ordinaires j'aimerais également que les graffitis soient intégrés dans les recherches sur les pratiques dévotionnelles une vaste bibliographie sur le phénomène historique du pérenage chrétien et plus généralement sur les pratiques dévotionnelles médiévales est disponible cependant celles quelques publications bénéficent du corpus de connaissances que les graffitis offrent sur cette question même des publications très récentes sur d'importants sites de culte promettent de mentionner la présence de centaines de graffitis dévotionnelles par exemple une récente publication de l'année 2019 sur un lieu de culte dans l'Italie du sud de la Campanie Sant'Angelo à Olevano sur Tuchano près de Salernes à l'intérieur de ce lieu de culte du 8ème 9ème siècle il y a beaucoup on n'a pas une estime précise mais beaucoup de graffitis du haut Moyen Âge et dans cette publication très récente on ne fait pas mention de ces phénomènes donc c'est ça il convient de souligner que les graffitis sont souvent les seuls témoignages de la fréquentation d'un site donné de ce point de vue les cas des graffitis trouvés dans les grottes du sud de l'Italie est paradigmatique et c'est un cas que j'ai étudié dans un article publié en 2013 à l'intérieur de dizaines de grottes naturelles pour la plupart dépourvus d'autres signes de fréquentation humaine entre les onzième et douzième siècles des membres religieux et laïcs des élites locales ont écrit leurs normes accompagnées de formules de prières sur les stalactites et sur les surfaces calcithiques sans les preuves fournies par les graffitis nous ne saurions rien de ces réseaux denses des sanctuaires souterrains dans une vaste zone comprenant les pouilles centrales la basilicate et la campagne où les gens ont pratiqué un culte idolatrique dès la préhistoire à l'époque moderne l'analyse des graffitis peut révéler les paysages dévotionnels des régions entières l'évolution de la piété au cours des siècles la naissance et les déclins des cultes consacrés à des saints particuliers et tracer la route de pèlerinage les informations laissées par les personnes directement impliquées dans la production de ces textes fournissent des rapports de première main sur leur identité leur origine croyance niveau d'éducation et nous permettent donc de dresser des profils des visiteurs de ces sites Ainsi les graffitis offrent une contribution majeure à l'histoire religieuse nous permettant de construire une image macro-historique globale basée sur des micro-histoires individuelles Un troisième objectif que j'aimerais voir accompli c'est l'exploration des graffitis pour modifier notre perception des œuvres d'art historiques Cet objectif fait référence aux graffitis réalisés sur des œuvres d'art généralement des surfaces peintes à fresques mais aussi des surfaces de sculptures Dans la littérature consacrée à l'histoire de l'art lorsque les graffitis sont pris en compte c'est généralement en raison de leur utilité potentielle pour la datation Il n'est pas rare en effet que les graffitis comportent des éléments chronologiques précis permettant une datation post-quem Cependant les graffitis peuvent offrir bien plus que cela Une approche purement utilitaire risque de négliger de nombreuses informations pertinentes qui sont loin de se limiter à la date de production de l'œuvre La présence des graffitis permet aux chercheurs de s'interroger sur la signification de l'œuvre d'art sur la signification que l'œuvre d'art avait pour ses utilisateurs et de considérer la façon dont cette signification a évolué au fil du temps En fait l'action des gribouillets sur les murs est conçue pour changer la sémantique même de l'œuvre tout en modifiant la texture de la surface offrant ainsi les degrés d'interaction entre le spectateur et l'œuvre d'art dans le temps Bien qu'il existe une littérature très abondante sur les cycles picturaux célèbres comme les fresques de Giotto à Sise ou à Padoue aucun travail n'a été tenté jusqu'à présent sur les innombrables graffitis visibles à la couche picturale des deux églises à travers à travers l'étude du cas de San Sebastiano à Arborio Véronique Flech a démontré l'importance d'étudier les graffitis pour comprendre comment les œuvres d'art étaient utilisées par les gens ordinaires dans leur vie quotidienne dans une perspective diachronique bien sûr mes souhaits concernant l'avenir des graffitis ne s'arrêtent pas ici et je pourrais continuer ma liste mais le temps presse et il est nécessaire de s'arrêter dans l'espoir d'avoir d'autres occasions de continuer à parler de graffiti et merci beaucoup à Clément pour son travail Merci beaucoup Carlo pour ce message militant pour la défense des graffitis et merci aussi à Clément je suis ravie de voir l'avancement de la thèse et de voir aussi que le confinement avec du coup la distance avec la source même avec le terrain ayant reporté l'attention sur les récits de pèlerinage a été finalement fructueux dans ce sens là donc c'est vraiment très bien on peut prendre si vous avez encore la patience et le temps on peut prendre quelques questions et puis prolonger un peu la discussion je vais peut-être ouvrir les choses j'ai été particulièrement intéressée par le fait que tu l'as bien dit Clément et Carlo l'ont repris c'est que là les lieux de culte sont des lieux vivants encore aujourd'hui mais c'est notre vision la patrimonialisation de ces monuments qui en font des lieux figés et alors que ce sont ce sont toujours actuellement des lieux vivants d'une part et d'ailleurs il y a des graffitis encore on voit au Saint-Sépulcre des graffitis sur les murs et à Bethléem n'en parlons pas encore plus encore aujourd'hui et c'est un peu aussi ce que ce que disait Carlo avec ses oeuvres d'art ces peintures qui sont graffitées oui parce que l'oeuvre d'art est aussi une oeuvre vivante d'une certaine manière voilà donc c'est cette dimension ravivée en fait par le graffiti enfin soulignée par le graffiti m'a semblé extrêmement intéressante mais parmi plein d'autres choses qu'il l'était c'était plus une remarque qu'une question soit si vous voulez rebondir dessus ou bien je peux laisser la parole à la salle aussi n'hésitez pas à intervenir directement s'il y a peut-être une question non c'est relatif ça a été évoqué très vite dans vos communications mais c'est le rapport entre vernaculaire et latin et plus particulièrement au moment vous avez dit si c'est un laïc nécessairement il écrit un vernaculaire enfin je sais que vous n'êtes pas aussi schématique que cela mais est-ce que pour vous c'est un critère important est-ce que vous pourriez un peu sociologiquement parlant voilà l'analphabétisme l'incapacité d'être illiteratus ça veut dire ne pas connaître le latin donc est-ce que c'est c'est propre et puis juste commenter j'étais impressionné par la rapidité avec laquelle on faisait un graffiti au Moyen-Âge donc j'imagine que vous avez fait des tas d'essais pour voir si deux heures pour une peinture héraldique voilà effectivement je me suis posé cette question très récemment j'avais été interpellé déjà en lisant plusieurs récits par le fait que beaucoup de récits pour la première partie c'est-à-dire pour le 14e et début du 15e siècle émanent de clercs et ces clercs prennent en général un malin plaisir à expliquer qu'ils doivent traduire les sermons qui sont faits en latin pour les nobles qu'ils accompagnent parce que ces nobles ne comprennent pas le latin et parce que les voyageurs les pèlerins en général ne comprenaient pas le latin donc les franciscains qui faisaient ces sermons se sont adaptés au bout d'un moment et ont commencé à proposer des sermons en vernaculaire je serais incapable de donner la date à laquelle ça a été fait mais en tout cas l'auteur avait l'air de souligner le fait que le latin était la panache des clercs de toute façon les nobles les quelques les nobles aussi étaient illettrés donc dans le sens qu'ils ne maîtrisaient pas le latin en tout cas je pense jusqu'au 15e siècle et toutes les attestations que j'ai pu voir d'écrits qui étaient à mettre en relation avec des simiés ou des écus étaient de toute façon en vernaculaire donc à la fois pour ce simier qui avait une tête de mort à turban rouge qui est daté par Laurent Abelot d'un point de vue esthétique simplement des années 1350 ce simier est accompagné d'une écriture de l'écriture d'un nom qui est écrit en vernaculaire bien sûr et pour les écus laissés par des pèlerins allemands jusqu'au 16e siècle une partie de leur nom est en vernaculaire donc après c'est assez difficile de savoir même dans la titulature si ce sont des clercs si ce sont des laïcs certains clercs signent en vernaculaire également donc il n'y a pas vraiment de ça n'est pas un regroupement vraiment très très net entre les clercs qui écriraient en latin et les laïcs qui écriraient en vernaculaire il faudrait encore que les laïcs sachent en tout cas pour la première partie de la période médiévale que les laïcs maîtrisent l'écriture merci est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions ah oui Thierry je vois vas-y prends la parole il faut que j'essaie de faire marcher le mach hop là ça marche bonjour bonjour c'était juste excusez-moi par rapport à ce que disait Carlo sur le pardon sur le graffiti je me demande s'il n'y a pas également une alors à contrario sur une écriture beaucoup plus classique où il y a une contrainte c'est-à-dire que le la personne qui écrit est obligée de faire des lettres telles qu'on lui demande telles qu'on lui a appris etc alors qu'il y aurait une totale liberté au niveau du graffiti c'est-à-dire que le graffiti il est fait par le le graphiteur tel qu'il a tel qu'il en a envie comme il a envie sans aucune contrainte ni technique ni esthétique est-ce que ça peut rentrer en ligne de compte ça Carlo je suis désolé mais je n'écoute pas bien c'est moi qui ne parle pas dans le machin non non je pense que c'est un problème technique est-ce que c'est bien comme ça Carlo ? oui oui très bien je me demandais si le graffiti n'était pas quelque chose de une écriture qu'on peut considérer comme libre par rapport à d'autres écritures qui sont contraintes où on est obligé l'exécutant le technicien est obligé de faire des lettres telles qu'on lui demande telles qu'on lui a appris etc s'il n'y avait pas une grande liberté sur le graffiti je pense qu'il faut considérer les différentes périodes de l'histoire du graffiti et donc si nous considérons le Moyen-Âge on voit que les graffitis sont très standardisés et donc on a des formules très précises qui se répètent toujours et bien sûr les écritures changent avec le changement de 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 région dans dans le dans le Moyen-Âge dans le dernier siècle du Moyen-Âge la situation change beaucoup et ça change je pense avec la comment dire la 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 diffusion de 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 l'alphabetisation dans le dernier siècle du Moyen-Âge donc on écrit dans le dernier siècle du Moyen-Âge pas seulement pour des raisons liées à la dévotion mais aussi pour plusieurs d'autres raisons qui sont liées au voyage mais aussi à des situations personnelles donc on peut voir une différenciation on peut dire comme ça de des textes et avec les textes aussi les écritures utilisées sont très différentes c'est un peu quelque chose qui qu'on peut remarquer aussi dans dans la dans les villes romaines romaines si tu penses à Pompéi ou aux autres villes de l'Empire romaine où on a trouvé centaines et milliers de de graffitis on peut remarquer une grande variété de de situations de des gens qui écrivent des contextes et de textes on écrit sur sur toutes choses et c'est un peu la même chose qui qui arrive entre la fin du Moyen-Âge et les commencements de l'âge moderne où on peut trouver des graffitis partout par exemple dans une bibliothèque comme la bibliothèque Maratestiana à Cisena seulement peu d'années après l'inauguration de la bibliothèque on commence à écrire sur les murs qui ont été juste qui sont neufs et tous les gens écrivent sur le mur et on écrit pour laisser des messages d'amour pour citer des autorités latines pour toutes choses je ne sais pas si je suis assez clair merci Carlo c'était parfait merci est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être si je peux prendre la parole juste deux minutes pas vous retenir trop mais quelques questions qui sont plus des remarques vis-à-vis de votre présentation Clément qui était vraiment passionnante c'est vraiment un sujet extrêmement stimulant juste quelques remarques qui me sont venues qui sont des interrogations mais voilà vous n'aurez pas forcément les réponses tout de suite mais en vous écoutant quand vous disiez par exemple que Jean de Tournet précisait justement qu'il ne faisait pas de graffiti qui n'écrivait rien en tout cas sur place et face justement à la critique que Félix Fabry émet à l'égard de ces marquages je me demandais si justement il n'y avait pas aussi là quelque part un effet un peu de source de leur part puisque eux justement ils laissent un récit de pèlerinage et quelque part si ce n'est pas pour eux quelque part une manière de se distinguer aussi de ces gens qui n'ont pas les moyens peut-être d'écrire leur récit à leur retour et qui inscrivent du coup leur nom sur place eux ils se présentent peut-être dans une démarche un peu différente enfin s'il n'y avait pas là aussi quelque part une forme de distinction culturelle ou sociale de leur part ou en tout cas si précisément ils ne laissaient pas de traces parce qu'eux eux-mêmes ont d'autres moyens d'en laisser à leur retour et alors en vous écoutant je me suis beaucoup interrogé sur les alors les plutôt les les graffitis gravés justement et sculptés vous avez parlé des nuisances sonores que ça impliquait potentiellement au sein de l'espace saint mais c'est assez intriguant parce qu'en un sens comme vous le dites ce sont quand même des espaces vivants à l'époque comme l'a redit Estelle ils sont même peut-être presque plus vivants à l'époque qu'aujourd'hui au sens où la patrimonialisation est moindre et justement dans le Saint-Sépulc on a quand même des petites croix gravées par centaines si ce n'est par milliers ce qui laisse penser quand même que la nuisance sonore à l'égard de ces pratiques n'est pas si décriée dans les âges anciens alors je sais que ces croix on a beaucoup de mal à les dater il y en a quand même énormément ce qui laisse penser que c'était une pratique quand même assez régulière et que ça ne gênait pas forcément alors je me suis demandé si on savait dans quel moment justement elle pouvait être gravée mais il me semble quand même qu'il y a beaucoup de récits de pèlerinage qui évoquent le goût des pèlerins de se faire enfermer au Saint-Sépulcre la nuit alors évidemment c'est sans doute pour prier en premier lieu mais je me demande si hors justement des offices il n'y a pas des moments justement de tolérance de ce genre de bruit qui apparemment ont été quand même pratiquées massivement à la fin du Moyen-Âge et peut-être au début de l'époque moderne je me demandais si ça ne pouvait pas nuancer justement l'idée qu'il y a des pratiques un peu faites alors pas en cachette mais peut-être décriées ce qui expliquerait aussi que Félix Fabrice soit un peu unique à se monter contre ce genre de pratiques-là parce que de fait il y a des usages quand même au-delà des graffitis des noms inscrits sur les murs il y a quand même beaucoup d'usages d'engravement au sein des lieux sains oui oui exactement donc effectivement je crois que cet argument du bruit vient encore de Fabry donc l'unique détracteur du graffiti et effectivement les récits de pèlerins racontent bien qu'ils se laissent enfermer la nuit que chaque groupe de pèlerins donc les pèlerins arrivent entre 100 et 200 je crois à Jaffa en général et il est courant de passer trois nuits de visiter trois fois le Saint-Sépulcre donc c'était compris lorsqu'on partait lorsqu'on achetait son voyage organisé à Venise pour le Saint-Sépulcre souvent les frais d'entrée étaient privés au Saint-Sépulcre et on prévoyait les frais d'entrée pour trois fois et une de ces fois le pèlerin était entré le soir à Vepre ou après Vepre et il ressortait le matin et beaucoup racontent que les gardiens musulmans du Saint-Sépulcre viennent voir si les pèlerins n'ont rien cassé ou rien emporté pendant la nuit du Saint-Sépulcre donc je pense que oui effectivement on sait que les pèlerins pouvaient se restaurer durant la nuit au Saint-Sépulcre ils avaient de quoi manger ils avaient de quoi dormir Fabrice s'insurge aussi contre ceux qui jouaient au dé je crois dans le Saint-Sépulcre ou c'est peut-être un autre auteur mais je crois que c'est Fabrice donc je pense que ça devait être effectivement très vivant et très bruyant aussi et je pense que le bruit de quelqu'un qui était en train de graver son nom ne devait pas déranger grand chose sauf quelqu'un qui avait déjà certaines préventions contre cette pratique justement donc voilà je ne pense pas que ça dérangeait beaucoup de choses en revanche s'il était toléré qu'on grave son nom il était beaucoup moins toléré qu'on emporte des parcelles ça voilà c'était c'est aussi le problème de Fabrice et qu'il met plus ou moins dans le même sac si je peux me permettre les personnes qui gravent et les personnes qui emportent des parcelles ou plutôt c'est un petit peu ce que je pourrais reprocher à Michel Tarère dans sa note c'est qu'il assimile les deux pratiques alors c'est vrai que d'un point de vue matériel c'est la même pratique c'est creuser la pierre soit pour emporter des parcelles soit pour laisser une marque mais ça n'est pas du tout la même chose dans l'esprit des contemporains et là pour le coup on est certain que c'était une pratique qui n'était jamais permise et que les pèlerins devaient toujours faire en cachet donc il y a Jacques le plus le plus prolixe à cet égard et Jacques de Véron qui raconte que pour tous les lieux saints qu'il a visités il s'est ingénie à chaque fois à gratter avec son scalpel la pierre et qu'il avait mis au point des stratagèmes qui lui permettaient d'éloigner un de ses camarades d'appeler le gardien à l'autre bout de l'édifice pendant que lui grattait à ce moment-là donc voilà c'est vraiment là pour le coup c'était une pratique qui dérangeait et les auteurs donc les franciscains avaient trouvé une alternative c'est qu'à la fin du pèlerinage ils offraient un repas à l'issue duquel les pèlerins déposaient une offrande et les franciscains offraient alors ça variait au gré des années mais un petit bout de papier plié dans lequel ils avaient rassemblé des fragments qui venaient ou qui étaient censés venir des lieux saints voilà comme ça les pèlerins étaient sûrs de repartir avec quelque chose qui venait des lieux saints mais les franciscains encadraient si je puis dire cette pratique de prélèvement de relique voilà donc je sais pas si j'ai bien répondu et pour la question de Jean de Tournay donc c'est effectivement une assez intéressante piste Jean de Tournay en revanche n'est pas alors n'est pas du tout critique vis-à-vis du graffiti c'est un oui voilà c'est ce que j'avais cru comprendre c'est pas fabri mais c'est plus que comme vous insistiez sur le fait qu'il disait bien que lui ne laissait pas de marque et qu'il y avait une interrogation à ce sujet c'est une piste que je vous suggérais mais il n'est pas du tout critique vis-à-vis du graffiti et au contraire dans son récit c'est un des auteurs qui cite le plus souvent et très volontiers ses compatriotes qui ont laissé des graffitis et qui le remarquent au gré de ses visites donc voilà effectivement ça peut être une très bonne explication pour voilà je ne sais je pense qu'il y a aussi certainement des personnes qui ont laissé des récits je pense à Santobrasca qui a laissé son récit de pèlerinage alors c'est vraisemblablement son nom qui est gravé sur le portail d'entrée actuel du Saint-Sépulcre mais qui ne parle pas du tout dans son récit de pèlerinage en tout cas tel qu'il est imprimé de ce nom qu'il a gravé donc il y a aussi j'ai parlé du choix qui était fait il y a aussi le choix de terre peut-être dans certains cas le fait qu'on ait gravé son nom alors c'est sans doute parce que c'était quelque chose de tellement courant qu'on n'allait pas s'apesantir sur le sujet je pense c'est beaucoup d'hypothètes là merci merci beaucoup si je peux rajouter quelque chose sur l'aspect de nuisance sonore les récits de pèlerinage mais surtout de la part de religieux mettent aussi en évidence la cacophonie qui règne dans ces lieux saints où il y a plusieurs communautés qui célèbrent en même temps et donc il y a encore une fois l'idée de nuisance sonore de la part des autres communautés qui vont célébrer et donc ça rentre peut-être dans cet aspect là il y a trop de bruit au sein sépulcre on ne s'entend plus que ce soit le bruit de la prière ou bien le bruit de graver son nom ou d'autres choses ou peut-être de conversation etc c'est un lieu très sonore c'est sûr et puis c'est aussi je pense une excuse pour attaquer les sectes comme il les appelle concurrentes dans le sein sépulcre c'est dire les arméniens font trop de bruit ou les grecs font trop de bruit donc nous les latins on ne peut pas prier correctement et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi c'est un bon prétexte merci beaucoup il est temps on va peut-être se quitter c'était une après-midi très riche alors en fait je vois qu'il y a eu peut-être une confusion sur les horaires c'était finalement 14h-16h en France et 15h-17h ici en Heure d'Israël mais finalement on a fait 14h quasiment 17h mais c'est aussi bien je remercie vraiment les quatre intervenants c'était extrêmement riche ils ont accepté que ce soit enregistré vous l'avez vu donc ce sera mis dans quelques temps sur le site du CRFJ vous pouvez retrouver tout cela et j'en profite pour vous annoncer le cinquième séminaire transversal donc retour aux sources qui cette fois-ci aura pour thème retour aux sources de l'histoire juive et qui aura lieu le mercredi 14 avril voilà vous êtes les bienvenus si vous avez envie d'y assister donc encore merci à tous et puis à bientôt pour continuer de parler certainement d'épigraphie en tous les cas merci beaucoup au revoir merci à bientôt merci à bientôt Sous-titrage ST' 501